Bonjour ! Bonjour tout le monde, bienvenue ! Comment ça va les copains ? Bonsoir à tous, bonsoir ! Bonsoir ! J'ai chopé le Covid, ah merde ! Ah c'est plus à la mode, c'est un peu passé, pardon mais on est sur d'autres bas et là maintenant. C'est pas grave, les tubes de l'été dernier tu peux les attraper, y'a pas de soucis. Bon courage à toi en vrai. Bonsoir tout le monde, j'ai perdu 5 millions, ça va bien se passer. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'ai chopé un Macron-Le Pen, c'est des choses qui arrivent par les temps qui courent. J'ai pas le Covid, mais la mononucléose, oh c'est dur ça. Mais c'est vrai que pour le coup y'a un grain d'originalité. Pray for Pécresse. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus. Appel aux dons SVP. Ah vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je suis pas endetté à hauteur de 5 millions, j'en suis navré. Mais merci pour votre soutien. Merci pour le soutien. On va le dire autrement, tout l'argent que vous donnez pas à Pécresse, vous pouvez me le donner à moi, je m'en satisferais. T'as pas une valeur de 9 millions non plus. Ah non, plus, plus, beaucoup plus. Je vaux beaucoup plus que 9 millions, ça je suis d'accord avec toi. Merci Asnar. C'est quand même ironique la situation de Pécresse. C'est où l'ironie ? Non, c'est pas l'ironie. Enfin, c'est plus, non, je vois pas l'ironie, c'est qu'elle est en dessous de la barre des 5%, sa campagne sera pas remboursée, du coup y'a un énorme trou dans la caisse. Non, je... Avec Pécresse qui demande de l'argent et Fillon qui est en doigt, y'a pas moyen qu'ils s'arrangent entre eux. Je l'ai vu, y'a un tweet qui a beaucoup été retweeté qui disait ça, qui est très rigolo. Ah oui, l'ironie sur l'assistana. Ah oui, sur l'assistana. Non mais c'est pas pareil. Oui, d'accord. Oui, quand elle parle des minima sociaux. Du coup, ça sera remboursé par des dons défiscalisés. Ouais. Mais je vous rappelle que la défiscalisation, ça veut pas dire que c'est l'État qui paye, c'est un manque à gagner, c'est pas un versement. Même Kerviel se tweet pour se foutre de sa gueule. Jérôme Kerviel qui a dit moi je suis endetté à hauteur de 5 milliards, tu verras, ça va bien se passer. Littéralement un détournement de fonds publics. Absolument pas, c'est pas ça un détournement de fonds publics, c'est autre chose. Pécresse a moins de trou dans la caisse en perdant 5% que Sarkozy avec sa triche aux comptes de campagne. Non, Sarkozy c'était autre chose. Sarkozy c'était autre chose. Le Sarkoton c'était c'était un non-reboursement des dépenses de campagne pour cause d'invalidation des comptes. Il avait fait plus de 5% mais la justice a essayé de pas lui rembourser ses comptes puisqu'il avait dépassé le montant maximum autorisé. Il avait levé 11 millions d'euros je crois. Donc c'était autre truc. C'était 12 millions à rembourser. Je sais plus combien il avait à rembourser. Je me souviens du chiffre de 11 millions, c'était peut-être un peu plus, je sais plus. Macron aimerait remettre en place le septennat. Ouais j'ai vu ça, j'ai vu, j'ai vu. Alors ça y est là on est dans la campagne d'entre deux tours, les deux candidats racontent des trucs qu'ils n'avaient jamais dit avant. Il a dit qu'il était prêt à rediscuter de la réforme des retraites. Il a dit qu'il était pour le septennat et qu'il voulait demander aux français si il voulait le rallonger ou pas. Ouais ouais ouais. J'ai vu ça. Mais ça va durer deux semaines comme ça. Marine Le Pen qui a fait une conférence de presse aussi sur les enjeux de démocratie en disant qu'elle voulait réformer la constitution pour mettre une dose de proportionnelle, pour permettre le référendum d'initiative populaire, pour reprendre les termes qu'elle a utilisés, tout en disant que c'était elle, présidente de la République qui déciderait quand même in fine si le référendum il est bon ou il n'est pas bon. Un petit référendum septennat. Oui, je crois que Macron a déclaré qu'il était prêt à soumettre cette question au référendum. On lui a demandé, il a dit qu'il n'était pas contre. D'accord, il a dit qu'il n'était pas opposé. D'accord, je n'ai pas vu la séquence. C'est une question qui lui a été posée, ok. Apparemment, passer à sept ans et réinitialiserait le cumul des mandats. Ah, le retour du cumul des mandats ! Mais oui, mais il n'a pas d'élus locaux, enfin très peu. Je veux dire, je veux bien, mais bon. C'est aux socialistes et aux républicains que ça ferait plaisir. Lui qui se disait fan de Chirac, il se contredit. J'ai jamais entendu Emmanuel Macron dire qu'il était fan de Jacques Chirac. Et je vois pas le rapport entre Chirac et le cumul des mandats. Ah, le septennat, ouais, le septennat avait été soutenu par Chirac, ouais. Enfin, pardon, la réforme du quinquennat justement, le passé de sept à cinq ans. Le passage au septennat ne requiert pas une modification de la constitution. Si, absolument, tout à fait. Clic-clac, merci Chirac. C'était quoi les arguments de Chirac pour le passage au quinquennat ? C'était pas tant Chirac, enfin c'était pour le coup, il n'y avait pas que Chirac, ils étaient d'accord, les deux grandes forces politiques de l'époque étaient d'accord pour le passage au quinquennat. Il y avait un argument qui était en faveur du raccourcissement du... de la durée du... de la durée du mandat du président de la République pour permettre aux Français de voter plus fréquemment avec un argument du coup de démocratique. Et l'autre argument, c'était la synchronisation avec les élections législatives de manière à éviter de se retrouver dans des situations de cohabitation. On peut modifier la constitution par référendum, absolument. On peut modifier la constitution par référendum ou par congrès. Ce sont les deux seules méthodes existantes. J'ai une question au sujet d'Hidalgo et Pécresse, leur position en tant qu'élu local ne sont-elles pas en danger après cette débâcle électorale ? Si, 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 si. Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont toutes les deux échoué à rassembler leur propre camp dans leur propre collectivité, à Paris pour l'une et en région Île-de-France pour l'autre, et dans leur fief respectif, ce qui les affaiblit considérablement. Ça ne remet pas en cause leur mandat, puisque je rappelle qu'elles étaient candidates à une élection présidentielle, ce qui ne remet pas en cause le fait qu'elles sont respectivement présidentes du Conseil Régional d'Île-de-France et maires de Paris, puisque l'une est élue par le Conseil Régional et l'autre est élue par le Conseil Municipal et elles ont toutes les deux une majorité d'élus pour les soutenir en l'état actuel des choses. Macron, ce serait 7 ans s'il est réélu ? Non, 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 non. Il est possible que si Emmanuel Macron est réélu président de la République, il propose de changer la Constitution de manière à ce que le mandat passe à 7 ans après. Mais on ne peut pas modifier la durée de son mandat en cours de mandat, ça ce n'est pas possible. Non, non. Le président ou la présidente qui sera élue là dans 12 jours, ce sera pour 5 ans, pas plus. S'il modifie la Constitution, ça s'appliquera au mandat d'après. Vous voyez l'idée ? J'ai écouté Le Pen sur France Inter, elle commence très mal sa campagne. Oui, alors Le Pen, comme Emmanuel Macron, commencent tous les deux assez mal, je trouve, leur campagne d'entre-deux-tours. Parce que Macron, on le sent fébrile et il est en train de faire des contorsions, d'excuses, de retour en arrière, de rétro-pédalage, montrant un manque de... C'est une appréciation personnelle. Montrant une difficulté, tu le sens fébrile, tu sens qu'il est prêt à jouer le tout pour le tout. Et Marine Le Pen, de son côté, elle essaye de rassembler des voix en ayant parfaitement conscience que ça lui fait faire appel à des gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Macron sait qu'il est loin d'être gagnant, c'est vrai. Macron a parfaitement conscience qu'il est en ballotage pour ce second tour, que son élection face à Marine Le Pen n'est pas gagnée. Chirac en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, c'était à peu près certain qu'il allait être élu. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen en 2017, s'il avait une marge suffisamment importante et il pouvait se permettre d'être confiant, là, ce n'est pas du tout le cas. Je suis d'accord. Ça change la donne. Et Marine Le Pen sait très bien que seule son électorat ne suffit pas, elle n'a pas le choix. Marine Le Pen aussi a besoin de... Non, non, mais les deux candidats ont besoin de rassembler largement des électeurs qui ne sont pas d'accord avec eux, voire même des gens qui sont opposants à leur position et ils ont besoin qu'ils votent quand même pour eux. Tu penses quoi, sa déclaration sur l'élection 2017, il estime que ce n'était pas un vote barrage ? Oui, mais ça, c'est normal. C'est parce qu'il a besoin de légitimer son élection. Il ne faut pas s'attendre à autre chose de la part des candidats. C'est exactement pareil que pour le premier tour, tous les candidats estiment que les gens qui ont voté pour eux l'ont fait en soutien à leur candidature. C'est normal. Ils ne vont pas dire, bon, il y a certains de mes électeurs qui, en fait, ne m'aiment pas, ils ne sont pas d'accord avec moi, mais ils ont fait du vote utile. Non. Tu appelles au vote utile avant le vote, mais après le vote, tu estimes que les gens qui ont voté pour toi l'ont fait par conviction. C'est normal. Ce n'est pas spécifique à Emmanuel Macron. Il sera quand, le débat d'entre-deux-tours ? Il sera le 24 ? Non, attends, qu'est-ce que je raconte ? Non, il sera le 20, le 20, le 20, le 20, le 20. Non, le 24, c'est le jour du vote. Donc, ce sera mercredi 20, le débat d'entre-deux-tours. Je n'ai absolument pas la certitude d'être en mesure de vous le diffuser sur Twitch. Il me faut l'autorisation de la part des diffuseurs. Il faut que j'ai les droits et je ne suis pas certain de les obtenir. Ça me ferait vraiment chier, mais voilà. Une fois de plus, cette élection se passe à la télévision. Est-ce que tu penses que la majorité de la gauche fera tout de même barrage, malgré la colère que l'on peut ressentir ? On verra. On verra. Ça fait partie des gros points d'interrogation de ce second tour de l'élection présidentielle de 2022. Comment vont se comporter les électeurs de gauche au second tour ? Vont-ils préférer l'abstention, le vote blanc, le vote Emmanuel Macron ou le vote Marine Le Pen ? « Penses-tu que la gauche peut imposer une cohabitation ? » Ce n'est pas elles de décider, c'est aux électeurs. Ils vont essayer, mais c'est les électeurs qui tranchent à la fin. BFM ne diffusera pas le débat. Non, c'est un débat TF1 France 2. Est-ce que c'est arrivé souvent que les candidats refusent un journaliste pour le débat ? Oui, c'est arrivé souvent, mais d'habitude, c'est plus discret. Là, on a appris de la part de quelqu'un au sein de la rédaction de France 2 qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen avaient refusé la journaliste Anne-Sophie Lapix. Et donc, ce sera Léa Salamé qui représentera France Télévisions, avec Gilles Boulot qui représentera TF1. C'est une co-émission TF1 France 2. TF1, c'est la première chaîne privée de France. France 2, c'est la première chaîne publique de France. Ça, c'est habituel. Pour le coup, c'est assez traditionnel que les deux grandes chaînes s'allient pour faire cette émission spéciale à l'occasion du débat d'entre-deux tours. On sait que d'habitude, les équipes des candidats négocient plein de trucs, c'est chiant à mourir, ils cassent les couilles pour savoir la taille de la table, les champs, les contre-champs, les sujets qui vont être abordés, la température dans la pièce, toutes ces conneries. Et on sait aussi qu'ils négocient sur les journalistes. Ça, c'était connu, mais en général, c'était plus discret. C'est-à-dire qu'on le savait après coup au détour d'une révélation à la con dans un article de journal, mais là, on est au courant avant même le début de l'émission que les candidats ont refusé Anne-Sophie Lapix, ce qui est paradoxalement une forme de médaille pour Anne-Sophie Lapix, qui peut s'enorgueillir d'être trop incisive, visiblement. Il y a des récriminations que l'on porte en médaille. Celle-ci en est une. Félicitations, Anne-Sophie. C'est pas problématique ? Si. Si, c'est problématique, bien sûr que si. Mais, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, on est dans un rapport de force dans le cadre des interviews politiques. Il y a des personnalités politiques qui sont à même d'obtenir de la part des interviewers un certain nombre de choses compte tenu de la position qu'ils ont et de l'audience qu'ils sont susceptibles de générer. Donc, c'est une négociation. C'est une négociation qui ne dit pas son nom, mais c'est une négociation. Je trouve ça normal de se mettre d'accord pour les journalistes. C'est-à-dire que le risque, c'est qu'un des deux candidats refuse. Donc, en fait, c'est pour ça que les deux directions de TF1 et de France 2 ne sont pas en position de force. s'ils souhaitent que le débat ait lieu et les candidats ont la possibilité de le refuser. Donc, est-ce que des débats obligatoires ne seraient pas ancrés dans l'organisation des élections ? Ça pourrait être intéressant, ça, avoir une loi organique qui impose aux candidats à une élection présidentielle la participation à un débat sur Twitch à destination des jeunes dans le but de valoriser la participation électorale des plus abstentionnistes de nos concitoyens. Ça ne change pas au sujet de la négociation sur les journalistes, ça ne change rien. Les candidats ne peuvent pas refuser durant l'entre-deux-tours, ce serait considéré comme un aveu de faiblesse. Ouais, alors Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen en 2002, il avait dit avec l'extrême droite, on ne débat pas, on ne discute pas. Il avait refusé sous les applaudissements de débattre avec Jean-Marie Le Pen et les choses ont changé en 20 ans. Maintenant, l'extrême droite fait tellement partie du paysage et tellement normalisé, banalisé que ce serait effectivement incompréhensible de la part d'Emmanuel Macron de refuser de débattre avec Marine Le Pen. Ce serait d'autant plus difficile pour lui de refuser de débattre qu'il a déjà débattu avec elle en 2017. La plupart des jeunes ne regardent même plus la télé. C'est bien pour ça que j'ai envie de diffuser le débat sur Twitch, mais malheureusement ça va dépendre de la bonne volonté de TF1 et de France 2. Il a bien refusé de débattre pour le premier tour. Ouais, mais encore une fois, il y avait un précédent. Personne n'avait accepté de débattre avant le premier tour en président de la République sortant, j'entends. Il pouvait se targuer de dire, je vais continuer à faire comme on a toujours fait. ... Il y a un précédent pour ne pas discuter avec l'extrême droite au second tour. Oui, mais il y a un nouveau précédent qui a été créé par Emmanuel Macron lui-même en 2017, qui a accepté de débattre avec l'extrême droite. Sarkozy avait envoyé NKM en 2012. Pas du tout. Nicolas Sarkozy avait débattu avec François Hollande entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012. ... ... Le fameux moi-président. Si, au débat avec les autres candidats. Ah, ça c'est possible. Oui, en 2012. Ah oui, oui, NKM était sa porte-parole. Ah oui, au débat avec les autres candidats du premier tour. Je ne m'en souviens plus, ils étaient tous là, les candidats du premier tour, au débat. France TV va probablement le stream se débat, quelque chose pourrait légalement t'empêcher de Lost. Oui, 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 je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas producteur de cette émission, je n'ai pas le droit de diffuser une émission dont je n'ai pas les droits de diffusion. Il y a des exceptions, notamment sur les séances à l'Assemblée nationale et sur les allocutions du président de la République, qui ne sont pas soumises aux droits d'auteur, c'est un article du code de la propriété intellectuelle qui précise ça, mais pour ce qui est des émissions de télévision diffusées par des chaînes, je dois avoir l'autorisation pour les diffuser en direct. Et c'est pareil pour tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'il y en a qui se passent des autorisations que ça crée et une règle. Son et images, oui, oui, son et images. Pensez-vous qu'il fait une non-campagne car il l'aurait fait ? On aurait dit qu'il utilise trop sa position de prêt. Non, 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 ce qui fait qu'Emmanuel Macron a fait une non-campagne de premier tour, c'est parce qu'il était très largement favori dans les sondages et qu'il n'avait donc rien à gagner à faire campagne. Donc en fait, c'est le contexte politique qui change la donne, c'est pas trop les commentaires qu'on fera. S'il avait été en ballotage défavorable au premier tour, t'inquiète qu'il aurait fait une longue campagne avec des masses de meetings et des masses de déplacements, etc. Et osev des critiques de gens qui diront « ouais, mais il utilise les moyens du président de la République sortant ». Critiques qui ont déjà été faites mille fois par le passé. Comment ça va Jean ? Je suis fatigué. Je suis fatigué et usé, j'ai besoin de vacances, mais je les prendrai plus tard. Peut-être que la guerre n'a pas aidé aussi. Peut-être que la guerre n'a pas aidé aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est pas... Le programme France 2030, ça tient toujours. France 2030, c'est le plan d'investissement, oui, 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 pourquoi ça changerait ? Oui, c'est toujours en cours. Est-ce que LFI a à gagner, à tenter des alliances avec le reste de la gauche pour sécuriser les législatives, ou est-ce qu'ils sont assez forts seuls localement pour s'en passer ? Ils sont pas assez forts localement, la France insoumise. Est-ce qu'ils ont intérêt à faire des alliances ? J'en sais pas, c'est eux qui sont en train de négocier. Je pense que, par exemple, sur des députés sortants, ça peut être intéressant de faire des alliances. Ce que je veux dire, c'est... Prenons un député communiste, par exemple, avec qui la France insoumise a voté de la même manière pendant cinq ans. Ils ont été... Ils étaient certes pas dans le même groupe au Parlement, mais ils étaient d'accord politiquement sur beaucoup de choses. Ça reste un partenaire du Parlement. Ils ont que signé ensemble la saisie du Conseil constitutionnel. Ils ont déposé ensemble des motions de censure. Ils ont que signé des amendements, des dépôts de projet de loi, etc. Bon. Est-ce que ça a du sens de présenter un candidat face à ce député s'il se représente ? Je veux dire, bah... Non, enfin... Bon. C'est notre intérêt que ce député soit réélu. Il est déjà élu. Il a donc une petite marge d'avance. On va pas lui rajouter un boulet au pied. Sinon, on risque de perdre la circonscription, donc d'avoir un député de droite ou d'extrême-droite à sa place. Tu vois, c'est ça, les négociations sur les circonscriptions. C'est un peu... C'est précisément localement. Et puis ensuite, il y a les circonscriptions qui sont gagnables et les circonscriptions qui sont foutues pour foutues. Donc foutues pour foutues, bon bah tu peux envoyer des candidats de toute façon, il y a très peu de chances que tu la remportes la circonscription. Puis dans la circonscription gagnable, t'as intérêt à y regarder à deux fois avant d'aligner des candidats sans te mettre d'accord avec les autres. C'est conditionnel ce que veut faire Macron avec le septennat renouvelable. Alors attention, stop, calmez-vous. Vous avez appris cet après-midi qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il était favorable au retour du septennat. Ça n'est rien d'autre qu'une déclaration de campagne. Il ne va pas... Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Le mandat du président de la République dure cinq ans, c'est écrit dans la Constitution. Donc si vous voulez changer la durée du mandat du président de la République, il va falloir changer la Constitution. Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas opposé à proposer ça. Mais pour l'instant, il n'y a rien de déposé, rien de proposé, il n'y a aucun projet. On est dans une campagne d'entre-deux-tours où les candidats disent des trucs. Et c'est pas parce qu'un candidat dit un truc qu'il va le faire, que c'est prévu, calendé, budgété, machin... Non, non. Dans l'hypothèse que Marine Le Pen devienne présidente, a-t-elle le droit de dissoudre l'Assemblée et mettre en place des lois sans l'accord des autres partis ? Alors, la dissolution de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la suppression de l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale, ça veut dire organiser des élections pour qu'il y ait une nouvelle Assemblée nationale élue. C'est toujours l'Assemblée nationale qui fait les lois. Il n'y a pas de « je dissous l'Assemblée et pendant que l'Assemblée, elle est dissoute, je fais des trucs ». Non, non, tu ne peux rien faire pendant que l'Assemblée est dissoute. Ça s'appelle le 49-3. Pas du tout, non plus. Non plus. Le 49-3 sans majorité, ce n'est pas possible. Mais non, justement. Le 49-3, c'est une confirmation de sa majorité. Un constitutionnaliste avait dit une fois « c'est de la démocratie en creux ». Tout que de faire voter ta majorité, tu fais voter les oppositions en leur demandant « montrez-moi que vous êtes majoritaire ». S'ils n'arrivent pas à l'être, c'est la preuve que tu as la majorité. Tiens, on loose des un peu, mais c'est l'idée. Est-il possible légalement que le peuple ait un recours au mandat d'un président ? Non. Il y a la procédure de dissolution qui est prévue par la constitution. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer ça. Et à part ça, il y a la haute cour pour des crimes ou des délits commis par le président de la République pendant son mandat. Mais c'est tout. Est-ce que tu pourrais expliquer précisément ce que c'est que le 49.3 ? J'entends tout et son contraire. Alors je vous le fais rapidement. Le 49.3, c'est une possibilité pour le gouvernement d'engager la responsabilité de son gouvernement sur un texte. Là, ce que je viens de vous dire, ça ne vous dit rien, c'est normal. Ce que ça veut dire, c'est que pour qu'un texte passe, un texte proposé par le gouvernement, on appelle ça un projet de loi, il faut qu'il y ait une majorité demain qui se lève pour le voter. Principe majoritaire dans toutes les démocraties du monde, c'est comme ça que ça marche. Parfois, le gouvernement se retrouve, malheureusement pour lui, mis en balotage sur un texte où sa majorité est fragile, elle est friable et c'est pas sûr qu'ils obtiennent une majorité de voix. Du coup, il y a une possibilité dans la constitution qui consiste à dire, engager l'article 49.3, ça veut dire que le gouvernement met en balance sa responsabilité. Donc en gros, c'est sa démission qu'il pose sur la table en disant aux députés, je te synthétise, je te vulgarise le truc, mais l'image que tu dois garder en tête, c'est ça. Le Premier ministre demande sa démission aux députés et leur dit, allez-y, levez la main si vous voulez que je démissionne. Et donc là, s'il y a une majorité demain qui se lève pour sa démission, non seulement le texte de loi n'est pas adopté, mais en plus le gouvernement dégage. En revanche, s'il y a une minorité demain qui se lève pour la majorité, ça veut dire que le texte est adopté. Je te vulgarise le 49.3, mais c'est ça, c'est cette procédure-là. Une fois, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais qui n'est plus en ligne maintenant, ça fait plusieurs années, où j'avais expliqué qu'en gros, un 49.3, c'est un peu comme une engueulade de couple, tu sais, où tu dis à ton compagnon ou à ton copain, où à ton compagnon, t'es en train de t'engueuler sur un sujet et tu lui dis, si c'est comme ça, soit j'ai raison, soit on se sépare. C'est ce genre d'ultimatum-là. Donc en gros, ça te fait mettre en balance le fait, bon, est-ce que je préfère, est-ce que ça vaut le coup qu'on mette la fin à notre couple ? C'est ce sujet-là, cette dispute. Donc en général, les gens, ils disent non. C'est un qui-tout double, ouais, c'est un qui-tout double. C'est toxique, ouais, je suis assez d'accord avec ça, c'est toxique. C'est pas illégal, mais c'est moche. C'est avec Rocard que ça a été utilisé. Rocard est le Premier ministre qui a le plus utilisé le 49-3, mais c'était dans un contexte très particulier, il avait une majorité très faible. Donc le contexte d'utilisation des 49-3 change beaucoup en fonction des 49-3. C'est pour ça aussi que c'est compliqué de dire le 49-3, parce qu'en fait, il y a des contextes politiques différents des 49-3. Tu peux pas comparer le 49-3 sur la loi travail et le 49-3 sur la loi Macron pendant le quinquennat de François Hollande. Les deux quinquennats étaient dans des contextes différents. Il y a une limitation au du 49-3 parce que ça peut devenir abusif. Oui, 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 en plus à l'époque de Rocard, il n'y avait pas de limitation, donc on pouvait l'utiliser autant qu'on voulait, enfin sur autant de textes qu'on voulait pour être plus précis. Maintenant, vu que les choses ont été réformées, que le Parlement a plus de pouvoir, que c'est un peu différent, etc., il y a des possibilités nouvelles qui ont été offertes et donc du coup, on a limité l'usage du 49-3 à un seul texte par session. Et puis par ailleurs, c'est très impopulaire le 49-3, bien sûr, c'est très impopulaire. Utiliser un 49-3, c'est aussi mettre en balance la réputation de son gouvernement dans l'opinion publique, ça c'est clair. Je vais négocier mon salaire en 49-3. Bah tu peux, ça s'appelle menacer de démissionner. C'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Tu dis à ton patron, soit tu m'augmentes, soit je me barre. Par contre, il faut que tu sois prêt à assumer parce qu'il te répond, ok, barre-toi, bah t'as plus de salaire du tout. C'est une négo. C'est une négo. Est-ce qu'ils ont déjà raté un 49-3 ? Non, jamais. C'est pour ça que Rocard est devenu un boss d'Elden Ring, exactement. Pourquoi ils disent souvent non ? Non, mais c'est pas ça, c'est juste que la majorité des députés, quand bien même elle a des reproches à faire à son gouvernement, n'est pas prête à déclencher une crise politique avec le renvoi du gouvernement. Ils peuvent être vénères, ils peuvent être pas contents, ils peuvent machin, mais ils préfèrent quand même avoir le gouvernement. Confirmer le gouvernement, ou ne pas voter contre, pour être plus exact. Si la motion de défiance est votée, c'est dissolution ? Bah ça dépend. Ça dépend. Bon, la dissolution, vous avez deux manières de voir la dissolution. Je rappelle que la dissolution, c'est un pouvoir du président de la République qui renvoie tous les députés, met fin à leur mandat et organise automatiquement, c'est pas au choix, c'est automatiquement de nouvelles élections, parce qu'il faut qu'il y ait un Parlement, il faut qu'il y ait... Donc c'est le peuple français qui est appelé à voter pour renvoyer des députés à l'Assemblée nationale. La dissolution, ça peut être une sanction contre les députés, parce qu'ils ont renvoyé le gouvernement du président de la République et que le président de la République estime qu'il est encore majoritaire dans l'opinion, donc il les sanctionne en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, vous retournez dans vos circonscriptions, dans vos électeurs et c'est eux qui diront ce qu'ils en pensent. » Mais ça peut aussi être une sortie de crise, une dissolution. Ce que j'entends par crise, c'est l'impossibilité pour un président de la République d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Si la division est trop forte à l'Assemblée nationale et qu'il est impossible de constituer une majorité stable, le président de la République n'a pas le choix, en fait. Il n'a pas le choix. Il doit s'en remettre au patron, et le patron en démocratie, c'est le peuple. Donc il retourne vers le patron en disant « Là, il y a besoin que vous fassiez un choix. » Les députés peuvent être réélus s'ils se font virer ? Oui, oui, bien sûr, ils peuvent se représenter. Le président a-t-il le droit de dissoudre l'Assemblée autant de fois qu'il le souhaite ? Non, il n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée dans l'année qu'il suit une élection législative. Donc en gros, virtuellement, ça veut dire une fois par an. Mais après, un président qui dissout, qui dissout, qui dissout à la chaîne, c'est la garantie de perdre largement la confiance de la population. La dissolution est tout aussi impopulaire que le 49-3. Ça dépend. Ça dépend pour qui. Quand tu es dans l'opposition, en général, tu es content qu'il y ait une dissolution. Parce que ça t'offre une chance de gagner le pouvoir. Seulement, le président peut dissoudre l'Assemblée, oui. C'est un pouvoir propre du président de la République. Est-ce que tu as des pronostics pour les législatives ? Non, absolument pas. Déjà que je n'ai pas de pronostics pour le second tour, les législatives... La nomination d'un gouvernement doit-elle être validée par le Parlement ? Oui. Enfin, par l'Assemblée nationale, pour être très précis. Pas le Sénat. Le Sénat, on s'en fout. L'Assemblée nationale. Il n'y a pas un contre-saint pour dissoudre ? Je ne crois pas. Je ne suis pas persuadé qu'il y a un contre-saint pour la dissolution. Un contre-saint, c'est une validation par le Premier ministre. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une. Non, non, il n'y a pas de contre-saint, on est d'accord. Non, mais ce serait bizarre, ce serait absurde. Bah non. Premier ministre, il est une majorité, il ne va pas accepter une dissolution. Il va faire « Attends, 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 attends. » C'est une connerie. Non, non, dissoudre pas. Je suis majo. T'es minot ? Ferme-la. Tu me vires ? Non, je ne suis pas d'accord. C'est ça. Est-ce que tu es d'accord pour dégager ? Personne ne peut destituer le président si le Parlement, réuni en haut de cours. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube et à cette chaîne Twitch pendant que vous y êtes. Dans un même élan. On ne sait jamais. Une carte bleue n'est jamais très loin. Vérification de dette faite, il doit bien consulter le Premier ministre et les présidents des assemblées. Oui, mais c'est une consultation, on s'en branle les consultations. Oui, c'est pour la forme. Il doit consulter le Premier ministre en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Voilà. C'est ici pour faire une canotte litchie pour Pécresse ? Oui, tu peux t'abonner à ma chaîne Twitch et je lui reverserai l'argent ou pas. Fais-moi confiance. Je ferai un bon usage. La dissolution décale le calendrier électoral ou pas ? Non, je ne crois pas. Merci Gros Chagri. Qui offre trois subs à Valérie Pécresse. Kind of. Sous-entendu, Marine Le Pen passe, mais minoritaire, le Parlement peut lui dire de partir. Non, parce que la destitution doit correspondre à... Il faut qu'il y ait une instruction. C'est une formation de tribunal, pour le dire un peu vite. C'est une formation de tribunal. Merci Orbi. Non suffisite. Merci beaucoup. Merci Destiny Apes. Merci beaucoup. Merci Lix dans son labo, qui offre un sub à Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup. Merci pour ton travail. C'est la première fois que j'ai voté en pleine conscience grâce à toi. A votre service, monsieur, dame. Du coup, j'ai quelques articles à lire, les amis. J'espère que ça va. Merci Makir. Non, merci beaucoup. Tac, 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 tac. Le gros bull créé par Nicolas Sarkozy. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Attends, je vais fermer ça. Hop, hop, hop. Alors, Nicolas Sarkozy, qui a foutu un bordel pas possible. Le président de la République. Je vais virer ça. Merci beaucoup à la personne anonyme qui vient d'offrir 5 subs au chat. Merci, c'est très généreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, il va y en avoir 5 là. Genre quand c'est anonyme. Il y a 5 fois l'alerte. Super. Je suis très heureux. Merci beaucoup. 5 fois merci. Le glitch. Vous avez trouvé le glitch ? Pour vérifier si le glitch fonctionne, vous pouvez continuer à offrir 5 subs si vous voulez. Enfin, je dis ça, vous faites ce que vous voulez. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui n'avait pas apporté son soutien à Valérie Pécresse avant le premier tour aux grandes dames de cette dernière. Nicolas Sarkozy, qui a invité à voter Emmanuel Macron, sans surprise, au second tour face à Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy, qui donc ouvre une brèche, une crise chez les Républicains. Merci Emana, qui offre 5 subs au chat. Merci beaucoup Emana. Merci, merci. Le soutien de Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ouvre une crise supplémentaire à LR, comme s'ils avaient besoin de ça. Ils n'ont plus de pognon, ils sont à moins de 5% à la présidentielle, et en plus, l'ancien président de la République fout le bordel. Alors que les Républicains ont réaffirmé lundi leur indépendance vis-à-vis du président sortant, son prédécesseur à l'Elysée désavoue sa famille politique, invitant au dépassement des systèmes partisans. Et oui, parce qu'il y a appelé à voter Macron et appelé à voter Macron. En l'occurrence, Emmanuel Macron, il a fait un appel qui sonne comme une validation de la culture politique d'Emmanuel Macron, notamment la légique de dépassement. Merci beaucoup à l'utilisateur anonyme qui vient de vérifier le glitch. Effectivement, ça glitche toujours. Incroyable. Après la défaite historique de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, c'est un nouveau coup de tonnerre pour les Républicains. Dans un message sur son compte Facebook publié mardi 12 avril, Nicolas Sarkozy a apporté son soutien à Emmanuel Macron pour le second tour de l'élection présidentielle et plaidé pour le rassemblement, invitant au dépassement des systèmes partisans. Incroyable. Selon lui, le président sortant a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale, sous-entendu comme moi, parce que moi à l'époque j'avais géré la crise des subprimes. Et son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités. Enfin, écrit-il, son engagement européen est clair et sans ambiguïté. Dixit, l'artisan, l'architecte du traité de Lisbonne. Donc Nicolas Sarkozy, il se reconnaît beaucoup en Emmanuel Macron, c'est ça qu'il veut dire. Nicolas Sarkozy, qui a refusé de soutenir Valérie Pécresse avant le premier tour du scrutin, va plus loin encore, désavouant brutalement sa famille politique. La veille, lors d'un bureau politique des Républicains, le parti de droite avait choisi d'appeler à faire barrage à Marine Le Pen, sans pour autant donner de consigne de vote en faveur d'Emmanuel Macron. Ah oui, tiens, contrairement à ce que j'avais dit. Non, attends, 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 Pécresse, si, si, attends, Pécresse dimanche soir, elle a dit, je voterai Emmanuel Macron. Mais le bureau politique des Républicains a appelé à faire barrage à Marine Le Pen, sans dire précisément qu'il fallait voter Emmanuel Macron. Finalement, les Républicains et la France Insoumise, c'est kiff-kiff. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Tac, 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 tac. On ne se trompe jamais en choisissant la clarté et la constance, tacle l'ancien président de la République. L'intérêt de la France doit être notre seul guide, ajoute-t-il. Critique en creux de la position médiane dessinée par les Républicains. Nicolas Sarkozy assume de divorcer avec son parti. Surtout, l'ancien locataire de l'Elysée, qui invite à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle, ouvre la porte à une recomposition plus vaste pour l'après. Dans le sillage du président sortant, dis donc qu'il y a des coquilles dans cet article, le monde... Je veux bien que vous soyez fatigués, mais enfin, il ne faut pas déconner. Je déconne des bisous. Ouvrant la porte à une recomposition plus vaste pour l'après, dans le sillage du président sortant qui souhaite fonder, je cite, un grand mouvement politique d'unité et d'action, au-delà des différences de sensibilité. Là encore, Nicolas Sarkozy lâche les Républicains, qui lors de sa réunion stratégique lundi, avaient réaffirmé son indépendance vis-à-vis du président sortant, y voyant la condition de sa survie politique. Une nouvelle époque s'annonce, fait valoir Nicolas Sarkozy. Elle nécessitera des changements profonds. Il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans. Dans la bouche de Nicolas Sarkozy, ces mots-là sont importants. Il rejoint littéralement Emmanuel Macron dans sa volonté de dépassement des clévages partisans. Lors d'un bain de foule à Mulhouse, mardi à la mi-journée, M. Macron a d'ailleurs salué ce ralliement qui l'honore et l'oblige. Je le remercie de sa confiance et de son soutien. C'est très important, a-t-il déclaré. Alors que Les Républicains a tenté de faire taire ses divisions et d'afficher une unité même précaire au lendemain de la défaite historique de la droite à la présidentielle, l'ancien chef de l'État prend le risque de créer de graves turbulences à droite, voire de faire imploser la famille politique qu'il a dirigée avant d'arriver à l'Élysée. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut retirer à Sarkozy ce qui n'est pas à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'est pas le responsable de l'implosion de sa famille politique. Il n'a pas aidé beaucoup à sa solidité, il faut le reconnaître, mais la crise que subissent les Républicains, elle est liée en grande partie à des lignes politiques qui ne sont pas d'accord sur le second tour. Voilà, on a un Éric Ciotti, on a un François-Xavier Bellamy, on a des gens qui vont voter Marine Le Pen au second tour et on en a d'autres qui vont voter Emmanuel Macron au second tour. C'est une explosion de la famille politique qui n'est pas du seul fait de Nicolas Sarkozy. Cette prise de position est-elle de nature à faire basculer vers Emmanuel Macron de nombreux élus les Républicains entre la présidentielle et les législatives ? A l'issue du bureau politique, lundi, une poignée d'élus LR ne cachait pas leur frustration devant les décisions prises par le parti. Mais le député Guillaume Larivé, qui rêve d'un accord de coalition avec Macron, ça il l'avait dit avant le premier tour, Guillaume Larivé. Guillaume Larivé, qui rêve d'un accord de coalition avec Emmanuel Macron, a été le seul à se prononcer contre la motion votée, donc au bureau politique d'hier, vous avez compris. Le maire de Meaux, Jean-François Copé, s'y est finalement rallié, après avoir défendu l'idée d'un nouveau pacte gouvernemental. Lui aussi, il voit une issue de sortie pour les Républicains. Je crois que Jean-François Copé, il a été tellement vacciné par les divisions de sa famille politique qui ne veut plus y participer, donc maintenant il se rallie à la majorité en mode on verra, ouais vas-y, je vote avec vous les gars. Lui aussi, il voit une issue de sortie pour les Républicains. On ne dit pas une issue de sortie, on dit une issue de secours ou une porte de sortie. Je suis chiant, je suis désolé. Coincé comme une tranche de jambon dans un sandwich entre les extrêmes et la Macronie. Même volonté de répondre favorablement à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron du côté de l'ancien communicant Nicolas Sarkozy à l'Elysée, Franck Louvrier. S'il est élu, Macron ne pourra pas faire passer la réforme des retraites tout seul, explique le maire de La Baule, partisan d'inventer une coalition à l'allemande. Ouais alors mon chéri, t'es gentil, mais une coalition à l'allemande, ça nécessite d'avoir des élections à la proportionnelle et d'avoir une majorité plurielle au Parlement. Parti comme c'est parti, bon, on verra. Et en même temps, il n'a pas tort. En fait, il rêve que La République En Marche n'ait pas assez de députés et que donc elle soit obligée de faire un accord de gouvernement avec ce qu'il restera des députés des Républicains quand on réussit à être réélu. J'ai envie de te dire, tous les partis en rêvent de ça, de forcer la majorité à faire un accord avec toi. Ils rêvent d'une banque, ouais, on rêve tous d'une banque. Mais les élus, les Républicains, ayant souhaité réaffirmer le principe d'une indépendance du parti, s'ils projettent dans l'opposition à un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, étaient majoritaires lundi. Ok, d'accord. Donc la ligne politique des Républicains réaffirmés en bureau politique, c'est bien l'indépendance. Donc ça veut dire pas de ralliement, pas d'accord de gouvernement, une autonomie. On ne va pas rejoindre Macron au moment du macronisme finissant. A ainsi tranché lundi le maire de Troyes, François Baroin, rappelant dans le huis clos du bureau politique que le président sortant ne pourrait pas se représenter une troisième fois s'il était réélu en 2024. Non, pardon, le 24 avril. Oui, d'accord, d'accord. Donc François Baroin, lui, ce qu'il dit, c'est, on tempo les gars, on tempo. Vous voyez dans la courbe Discord, là, où ils sont en train de jouer à LOL tous ensemble, Baroin, il dit, tempo, tempo, tempo. Il va y avoir cinq ans, Macron ne va pas pouvoir être candidat à sa propre succession en 2027, donc on attend notre tour et en 2027, on envoie Laurent Wauquiez. Non, je ne sais pas, j'invente. Pour continuer d'exister, il faut qu'on soit indépendant, a également fait valoir la numéro 2 du parti Annie Gennevar, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, Annie Gennevar. Si on rejoint une coalition de gouvernement, ça veut dire qu'on ferme la maison. Macron veut nous mener vers un parti unique. C'est dangereux pour la démocratie, a enchéri le patron Les Républicains, Christian Jacob. Oui, oui, bon, il y a un peu de gaullisme aussi dans l'idée, vous n'allez pas renier tout ça non plus. Allez, allons, 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 allons. Je sais que la défaite a été dure, que vous n'avez pas beaucoup dormi, mais... Les majorités fortes, c'est votre truc aussi. Même Xavier Bertrand, qui votera pour Emmanuel Macron sans état d'âme, semble avoir acté l'indépendance comme ligne de conduite. Dans la foulée de la publication du message de Nicolas Sarkozy, mardi matin, le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, a fait savoir qu'il s'agissait d'une position personnelle, ne pouvant être confondu avec celle des Républicains. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, que j'avais interviewé il y a deux mois, qui, visiblement, lui a annoncé qu'il ne voterait pas Macron au second tour. Il est très opposé Emmanuel Macron, Bruno Retailleau. Regardez l'interview que j'ai faite de lui sur ma chaîne, vous verrez. Nous ne reconstruirons pas la droite en nous diluant dans le macronisme, a-t-il précisé. Cet appel va dessiner une ligne de partage aux Républicains, explique de son côté le vice-président du parti, Gilles Platret. Une partie va suivre l'incitation de Sarkozy à suivre Macron s'il est réélu. Et d'autres, dont je serai, diront que la reconstruction se passera en dehors de Macron. Pour le maire de Chalon, voici peut-être venu le moment où la droite républicaine va se séparer de Nicolas Sarkozy. Il serait temps pour vous, les copains. Moi, d'un point de vue extérieur, je trouve que vous avez trop attendu son soutien et qu'il aurait fallu couper le cordon plus tôt, quoi. Je sais, c'est dur pour un parti légitimiste, mais bon, voilà. Voilà, quoi. Christian Jacob laisse entendre... Christian Jacob, c'est le président du parti politique. Christian Jacob laisse entendre par la bouche de ses proches que l'intervention de Nicolas Sarkozy ne change rien à la motion votée en bureau politique. Selon plusieurs sources à droite, la décision du bureau politique a de toute façon été prise en connaissance de cause, l'ancien chef de l'État s'étant confié à de très nombreux visiteurs sur ses intentions au cours de ces dernières semaines. Oui, bon, il n'y a pas de surprise, quoi. Pas de surprise, ça avait été ping. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on attendait avec gourmandise la prise d'opposition de Nicolas Sarkozy, confiant ces derniers jours que celui-ci s'apprêtait à signer l'acte de décès des Républicains, en acceptant la main tendue du président sortant. Nicolas Sarkozy est un héritier du gaullisme, son engagement vient valider la vision du président, explique un proche d'Emmanuel Macron, qui y voit un passage de témoin de gaullien à gaullien. C'est aussi un moyen de récupérer le fan club de Sarkozy, des électeurs qui n'iront pas voir ailleurs, le 24 avril après. Et après, surtout. Mais pour Emmanuel Macron, qui selon les informations du Monde a reçu Nicolas Sarkozy il y a dix jours, pour évoquer ses grandes manœuvres, l'ombre de l'ancien président de la République, empêtré dans ses affaires judiciaires et oni à gauche, pourrait faire fuir un certain nombre d'électeurs qui cherchent à capter en vue du second tour. Voilà donc pour cet article. Est-ce la fin du parti Les Républicains ? Je ne sais pas, je ne crois pas, je ne pense pas, en tout cas pas tout de suite et pas comme ça, Zinedine. On attendra les législatives. Est-ce que c'est la fin du sarkozyisme comme doctrine d'autonomie de la droite décomplexée ? Je ne sais pas, puisque Nicolas Sarkozy a l'air de dire lui-même qu'il se retrouve beaucoup dans la vision du pouvoir et dans l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron. Est-ce que Nicolas Sarkozy voit Emmanuel Macron comme son légitime successeur ? On dirait bien, en tout cas, si on lit ses mots. Les Républicains, ils en sont là où était le PS il y a cinq ans. Ouais, ouais, d'un certain point de vue, ouais. Ouais, ouais, ils s'en étaient mieux sortis quand même, les Républicains. Nicolas Sarkozy, candidat aux législatives avec l'étiquette La République en marche, vous croyez ? C'est possible, hein ? Est-ce qu'il a négocié ça ? Non ? Pas du tout ? Je ne sais pas. Pourquoi pas, après tout ? Ouais, pourquoi pas, parce qu'il a déjà mis fin à sa carrière politique à deux reprises et il ne va pas revenir une troisième fois. Trop bas pour lui ? Ça dépend ce que tu négocies. La présidence de l'Assemblée, c'est classe. Premier ministre ? Non, je ne pense pas. Un ministère ? Par contre, Hollande, député PS, j'y crois. Ouais, ouais, oui, Hollande, candidat du PS, oui, mais encore une fois, la configuration n'est pas la même, ce n'est pas comparable. Mais ouais, ouais, ouais. Tu as déjà vu un ancien président rester dans la vie politique active ? Valéry Giscard d'Estaing, pendant longtemps. Et François Mitterrand, il est mort. Jacques Chirac, non. Et François Hollande, s'ouvre. François Hollande va revenir. Enfin, va revenir. Il a déclaré, souhaité apporter sa pierre à l'édifice d'une reconstruction de la social-démocratie. Est-ce que ça veut dire qu'il serait élu ? J'en sais rien, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Hollande qui se mord les doigts de ne pas avoir défendu sa propre candidature à la fin de son propre quinquennat. Hollande, député, contre Sarko, président de l'Assemblée, let's go. J'avoue. Il aurait été réélu, tu penses ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'Hollande aurait été réélu. En revanche, il aurait fait un score plus important que celui de Benoît Hamon. Reprendre les rênes du Parti Socialiste ? Non, reprendre les rênes du Parti Socialiste, je pense que c'est terminé. Je pense que le Parti Socialiste, c'est fini. Dans le sens où les élus locaux du Parti Socialiste, qui ont bénéficié de belles dynamiques ces dernières années, vont souhaiter, je suppose, recréer un nouveau parti, une nouvelle formation politique. C'est l'humiliation si après avoir été président, tu ne réussis pas à te faire élire député. Ça a été l'humiliation pour Sarkozy, qui après avoir été président, n'a même pas réussi à être investi candidat par sa propre famille politique. Le PS2, j'avoue, le PS2. Najat Vallaud-Belkacem ne souhaite pas revenir. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Elle ne m'en a pas parlé. Donc voilà, pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, qui met de l'ambiance. Un autre article que je voulais vous lire, c'était une interview de Vincent Thiberge, qui analyse pour Libération le vote des jeunes. On en a un petit peu parlé hier et dimanche soir, mais je voulais qu'on analyse un petit peu ça, notamment le vote pour Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé en tête chez les 25-34 ans, avec 34% des voix. À peu près un électeur sur trois, un peu plus d'un électeur sur trois. Thiberge ou Thiberi ? Ah non, ça se prononce Thiberi, pareil. Ça s'écrit Thiberge, mais ça se prononce Thiberi. Excusez, excusez. Ouais, ouais, c'est Usul qui a dit que... Hop, alors, Jean-Luc Mélenchon en tête chez les jeunes, un bon score, mais ce n'est pas un vote d'adhésion. Intéressant. Qu'est-ce qui explique les ressorts du vote jeune en faveur de Jean-Luc Mélenchon ? Le sociologue Vincent Thiberi analyse pour Libération les ressorts du vote des Français de 25 à 34 ans, qui se sont prononcés à 34% pour Mélenchon et à 25% pour Marine Le Pen. Donc, ce qu'on avait dit hier, un électeur jeune sur trois a voté Mélenchon, un électeur jeune sur quatre a voté Marine Le Pen. Et un électeur jeune sur cinq a voté Emmanuel Macron. C'est plus de 40% des électeurs de moins de 34 ans qui se sont abstenus dimanche. Alors, attends, la question, c'était quoi ? Ah non, pardon, c'est l'intro. Certes, plus de 40% des électeurs de moins de 34 ans se sont abstenus dimanche, mais parmi ceux qui ont voté, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été largement plébiscité par les plus jeunes, de 18 à 24 ans, réunissant 31% des voix. Tandis que Marine Le Pen obtient 26% des suffrages, chez les 25-34 ans, c'est encore plus notable, avec 34% pour le leader insoumis et 25% pour l'extrême droite. Le président sortant n'a réussi à convaincre que 23% des voix des 24-34 ans et 20% chez les 18-24. Sociologue, professeur des universités à Sciences Po Bordeaux et chercheur au centre Émile Durkheim, Vincent Tibéry analyse le vote de la jeunesse. Au lendemain du premier tour, encore une fois, des sondages. Oui, mais non, 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 ça c'est pas des sondages, ça c'est pas des sondages prospectifs, c'est des analyses de sorties de vote. Au lendemain du premier tour, comment analyser cette campagne vis-à-vis des jeunes ? On pouvait s'attendre à ce que les jeunes ne participent pas. Il faut rappeler que lors des dernières élections régionales, 82% des 18-34 ans ne se sont même pas déplacés. Là, ils ont montré le contraire. Pourtant, beaucoup de raisons auraient pu faire qu'ils se détournent du vote. Lorsqu'on se dit préoccupé par les inégalités sociales, le réchauffement climatique, qu'on vous parle d'immigration et de grands remplacements, on peut se sentir un peu phagocyté. Est-ce que les jeunes étaient le centre de cette campagne ? On peut en douter. C'est même à se demander si certains candidats n'avaient pas sciemment fait l'impasse sur les jeunes à la manière de Valérie Pécresse. Je suis assez d'accord avec Vincent Tibéry sur ce dernier point. Avec le candidat de la France Insoumise arrivé en tête, peut-on parler d'une génération Mélenchon ? Il y a toujours un intérêt à se proclamer le candidat des jeunes. Il y a probablement des convictions de Mélenchon. Pardon. Il y a probablement des convaincus de Mélenchon. Mais aussi des membres de la génération Climat, qui comme leurs parents ont voté utile. 22% est un bon score. Mais ce n'est clairement pas un vote d'adhésion. C'est un vote d'influence et mobilisé pour se dire qu'on peut éliminer Marine Le Pen en votant pour Mélenchon, qui cochait un certain nombre de cases. Lutte contre les inégalités sociales, la créolisation, le récit de la diversité. Il a travaillé sur l'écologie, sur la culture et le social, les trois jambes sur lesquelles la gauche devrait s'appuyer. Plutôt que de tacler les prises de position passées de Mélenchon sur la Syrie, Cuba ou Poutine, Yannick Jadot aurait dû travailler à faire exister cette branche sociale. Il se retrouve dans cette position. C'est aussi parce qu'il n'a pas réussi à être une pastèque, rouge et vert à la fois. Comment analysez-vous le vote de la Seine-Saint-Denis, du département le plus jeune de France, majoritairement en faveur de LFI ? Alors, ce qui explique pour l'instant Vincent Tibéry, je suis assez d'accord avec lui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, que ce n'est pas pour autant un vote d'adhésion, c'est beaucoup un vote utile, notamment de la génération Climat, qui avait quand même des bonnes raisons de voter utile, compte tenu des bonnes performances de Jean-Luc Mélenchon sur des thèmes qui lui sont chers. Alors, en Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de France, clairement voté en faveur de la France insoumise. Ce vote n'est pas une histoire de jeunesse. Un seul sondage a été fait lors de la campagne concernant les Français d'origine africaine et très clairement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dominait. Mélenchon est capable de parler de la créolisation. Il en a fait un atout, de la même manière que Ségolène Royal en 2007. De la même manière que Ségolène Royal en 2007, pardon. La vraie nouveauté avec lui, c'est d'avoir réussi à fédérer derrière un même vote les quartiers bobos et les quartiers populaires. Eh oui, c'est ça. L'alliance du prof et de l'ouvrier, comme on disait avant. On nous oppose souvent l'idée d'une gauche morte, non, d'une gauche morale contre sociale. Là, les deux étaient rassemblés derrière le même candidat. C'est intéressant ce qu'il dit. Pour lui, ce n'est pas tant qu'elle était jeune, la Seine-Saint-Denis, c'est surtout qu'elle était sensible au thème de la créolisation. Qu'en est-il du vote des jeunes pour Marine Le Pen ? Cette jeunesse qui vote pour le Rassemblement National existe et elle n'est pas nouvelle. Elle renvoie à des questions de crainte. Plus une génération est récente, moins elle vote pour la droite populaire. Elle vote plus pour la gauche, mais aussi pour l'extrême droite. C'est une situation qu'on observe depuis 2012. Alors, qu'est-ce qu'il appelle la droite populaire ? Dans sa tête. C'est une situation qu'on observe depuis 2012. C'est un vote qui vient surtout des ouvriers en crainte sociale et culturelle. Ce sont des catégories populaires qu'on retrouve chez les périurbains, pas dans les banlieues cossues, plutôt dans les zones qui concentrent des cercles de classes moyennes inférieures, les budgets contraints. C'est le style de vie, deux voitures et une maison. La France périurbaine dont on parlait la dernière fois. La France des lotissements, des maisons individuelles, avec la scénique dans le garage, dont il faudrait faire la révision, mais on n'a pas les moyens. Plus de 40% des moins de 34 ans ne sont pas allés voter. Comment expliquez-vous cette démobilisation ? Il existe une jeunesse qui n'est ni dans le vote, ni dans les mouvements sociaux. Les peu diplômés, les relégués. Longtemps, les ouvriers se sont intéressés à la politique. Ça venait du fait qu'ils ont été confrontés tôt à des syndicalistes, des collectifs de travail. Ils ont bénéficié d'une socialisation qui leur a permis de dépasser ce que les inégalités sociales les auraient cantonnées. Ce que les inégalités sociales les auraient cantonnées. Ces autodidactes ont quasiment disparu chez les générations qui ont suivi les millenials. Une socialisation à la conscience collective vraisemblablement perdue, car les jeunes qui arrivent dans les emplois précaires, en CDD, intérimaires, corvéables et remplaçables, à Merci, ne sont plus pris en charge par des syndicats et des collectifs. C'est le règne du chacun pour soi. Il aurait ajouté, malgré le travail formidable de Jean Macier sur Twitch, mais ils ne l'ont pas gardé dans l'interview. A qui peut profiter à terme cette abstention ? C'est une désillusion face à la politique. Et éventuellement au Rassemblement National qui surfe sur ce discours de déclin du bouc émissaire et des émigrés ou mondialistes comme responsables des crises. Il faut regarder comment les choses évoluent dans le monde professionnel, et je ne suis pas très positif. La précarité du contrat fait que vous participez moins. Je ne me fais pas de soucis pour les jeunes diplômés qui ont la capacité de s'informer, de lutter et de se construire un avenir par le collectif. Ce qui m'ennuie, ce sont les autres qu'on laisse sur le bord du changement social et électoral. Intéressant ce qu'il raconte Vincent Tibéry dans cette interview. On n'a pas fini d'en parler, hein, du votre jeune. RIP la vie, ce n'est pas de la tarte. Triste la conclusion. Oui, triste, mais lucide. Lucidement triste. Sur le fait qu'il a raison. Ce qu'il dit est assez vrai. Sur le fait que les cercles de socialisation et de politisation des jeunes, pendant très longtemps, ça s'est fait par le collectif. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Merci Azuric pour ton resub. Enfin, pour les cinq subs offerts au chat, pardon. Merci beaucoup Azuric, c'est très généreux. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Il est de la famille de Jean Tibéry ? Non, ça ne s'écrit pas du tout pareil. Jeune, c'est jusqu'à quel âge ? Ce n'est pas assez défini par personne. Donc, de l'âge de la majorité jusqu'à 34 ans, qui est l'âge de l'installation définitive dans la vie active, en général, en moyenne, à peu près. Merci Curieux pour les cinq subs offerts au chat. Merci beaucoup. Réduire la taille des épisodes de vie pour vider les gens de tout engagement intéressant. la vidéogagisation de la conception politique. Réduire la taille des épisodes... Je n'ai pas compris. Les jeunes sont tellement désabusés qu'on est proche d'un mai 68 plus violent. Oula, mais mai 68, ça n'avait rien à voir. Justement, c'était tout l'inverse. C'était tout l'inverse, mai 68. Le mouvement de jeunes, si tu parles de la version jeune du mai 68, c'était des jeunes très impliqués, politisés dans des mouvements collectifs, etc. Justement. Souvent, par jeune, ils entendent deux générations de votants. C'est-à-dire que les 18-25 ans, ce sont des jeunes qui n'avaient pas voté en 2017, ou alors qui venaient tout juste de voter. et les 24-34 ans, ce sont des gens qui ont voté pour la première fois en 2012, quoi. Qui se sont intéressés aux alentours de 2012. Comment redonner envie aux jeunes de s'intéresser à la politique ? En s'abonnant à cette chaîne Twitch. Ça, y participe. Notre époque est marquée par la montée des extrêmes. Ça se voit partout en Europe. Oui, c'est vrai. Oui, oui. On vit une période de radicalité et d'affaiblissement et de mise en danger de la démocratie dans beaucoup de pays développés. C'est pas nouveau. Enfin, c'est relativement nouveau. Merci Dark Joule. Merci Elfe Cosmique. Merci beaucoup. On vit dans une saucisse. Ah oui, c'est incroyable. D'ailleurs, puisqu'on en parle justement de cette démocratie malade, on va lire ensemble. Regardez. L'éditorial du journal Le Monde. La présidentielle de 2022 illustre à nouveau les failles du système représentatif. Éditorial paru aujourd'hui, donc au nom de la rédaction du journal Le Monde. Alors que les partis, les Républicains et PS restent très bien représentés malgré un poids électoral réel minime, les partis, les contestataires, ne disposent pas de la visibilité en rapport avec leurs scores électoraux. Ah, donc en fait, c'est un éditorial qu'ils ont écrit sur ce que je vous expliquais hier et c'est dans ma vidéo sur YouTube, la décorrélation entre la représentativité des partis au niveau local et leur expérience de gouvernement et la représentation des familles politiques qui sont arrivées en tête de cette présidentielle. La quasi-disparition des deux grandes formations politiques qui s'étaient partagées de l'alternance au cours des 40 dernières années restera comme l'un des faits majeurs du premier tour de l'élection présidentielle dimanche 10 avril, comme l'a dit Jean Macier sur sa chaîne YouTube. Le parti socialiste, PS, qui avait entamé sa descente aux enfers il y a 5 ans, l'achève avec le score historiquement bas d'Anne Hidalgo, 1,75%. La maire de Paris se retrouve en 18 ans en 18ème position, deux rangs derrière son concurrent communiste Fabien Roussel. Après un léger décalage dans le temps, Les Républicains enregistrent à leur tour une spectaculaire dégringolade qui compromet leur chance de rebond. Avec 4,78% des suffrages exprimés, Valérie Pécresse réalise le plus mauvais score de la droite républicaine sous la 5ème République, 15 points en dessous de celui de François Fillon en 2017. La candidate et conduite se voit dans l'obligation de lancer une souscription pour tenter de rembourser l'emprunt personnel qu'elle a levé pour faire campagne. Le décalage entre ce que ces deux parties prétendaient représenter et leur poids électoral réel incite à s'interroger sur les limites du système représentatif actuel. Certes, LR et l'EPS tiennent encore les régions. J'aurais rajouté les départements et les villes. Ils restent localement bien implantés. Mais sur le plan national, ils sont devenus des coquilles vides sans leader ni projet ni stratégie. LR n'en compte pas moins une centaine de députés dans l'Assemblée nationale sortante. Et le Parti Socialiste a pu constituer en 2017, avec les apparentés, un groupe de 28 députés, plus nombreux que celui de la France Insoumise. Le Rassemblement National n'a quant à lui que 8 élus qui siègent chez les non-inscrits, faute de pouvoir constituer son propre groupe. Ces deux parties pèsent pourtant aujourd'hui chacun plus de 20% des suffrages exprimés. Certes, tout va changer dans la prochaine Assemblée qui sera élue en juin. Mais loin de corriger ces distorsions, le fait majoritaire risque de les aggraver. Pour passer le cap du second tour, il faut recueillir 12,5% des voix des inscrits, ce qui équivaut à 25% des suffrages exprimés si l'abstention est de l'ordre de 50%. La barre est tellement haute que les prétendants vont chercher à se mettre sous la protection des gagnants. La nouvelle majorité risque d'être obèse. L'opposition réduite à la portion congrue. Attends. Comment ils en viennent à cette conclusion ? La barre est très haute pour se maintenir au second tour dans les circonceptions. Je suis d'accord parce qu'avec un taux d'abstention de 25%, il faut à peu près 25% des suffrages. C'est vrai que c'est haut comme barre. Ce qu'en conclut le monde, c'est qu'il va y avoir une très forte surreprésentation du parti du président de la République qui sera élu. sous-entendu, ok d'accord, je vois ce qu'il veut le dire. Sous-entendu, en 2017, la percée de la République en marche aux élections législatives avait été timorée quand même par le PS et les Républicains grâce à leur implantation locale. Ok, 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 j'ai l'idée, j'ai l'idée. J'ai l'idée. En parallèle à la chute des Républicains et du PS, la montée des partis dits contestataires pratiquement continue depuis 1988 est une autre forme d'alerte. Toute tendance confondue, ceux-ci pèsent aujourd'hui plus de 50% des suffrages exprimés sans disposer de la visibilité en rapport avec leur poids. Cette distorsion nourrit un fort ressentiment chez une partie des électeurs qui ont l'impression d'être devenus invisibles. Qu'est-ce qu'ils appellent la visibilité ? Le fonctionnement insatisfaisant de la vie démocratique n'est pas une problématique nouvelle. Le sujet est évoqué à chaque nouveau quinquennat mais le souffle retombe vite fait face aux autres urgences à résoudre et au manque de consensus sur la direction à suivre. Cette fois, il est urgent de s'y pencher collectivement et d'examiner un panel de solutions qui, de la proportionnelle aux conventions citoyennes en passant par les consultations, doit viser à réimpliquer les citoyens. Si le travail n'est pas entrepris, les tensions risquent de monter d'un cran. Je suis parfaitement d'accord avec la conclusion de cet éditorial du Monde incroyable. Je suis d'accord avec le monde. Je suis d'accord avec tout le monde de toute façon. C'est ici le mapping Trackmania ? Oui, c'est ici. Je me fais peut-être l'avocat du diable mais est-ce qu'on ne pose pas la question à l'envers ? Est-ce que la présidentielle ce ne sont pas plutôt les élections pour une personnalité plutôt que pour un programme complet ? Dans ce cas, la présidentielle ne représenterait pas la réalité politique des aspirations des Français. Tu as en partie raison mais en fait, tu ne peux pas décorrer les l'un de l'autre. Parce que, quelle que soit la méthode, la raison pour laquelle les Français votent, de toutes les façons, le résultat politique elle-même, le président de la République, le président de la République et a de fortes chances d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas décorélable. Comment on fait pour être au deuxième tour des législatives ? Il faut réunir 12,5% des inscrits dans la circonscription. J'ai bien dit des inscrits, pas des suffrages exprimés. Donc, le taux d'abstention joue très fort. Une alliance LFI-ELV pour les législatives, on y croit ? Ouais, je pense. Je n'en sais rien, on verra bien. Mais je pense, ouais. Peut-être pas dans toutes les circonscriptions mais dans certaines, ouais. 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 si aucun candidat ne fait 12,5%, à ce moment-là, c'est les deux arrivés en tête qui peuvent se maintenir. Dans le cas, il faut qu'on bascule sur un système à la proportionnelle sans élections présidentielles comme en Allemagne. Ah, ça, c'est encore un autre projet. Oui, ça, c'est très différent. Très, très différent. Pourquoi la politique française s'oriente vers un tripartisme alors que notre système encourage un bipartisme ? Notre système n'encourage pas plus que ça un bipartisme. On a déjà eu des majorités plurielles. La preuve, la preuve, on a déjà un tripartisme virtuel depuis 2017 et là, qui vient de se réaffirmer et de se réaffirmer. renforcer. C'est soit triangulaire, soit duel. Ça peut être une quadrangulaire aussi, c'est possible. Tu pourrais expliquer le système à la proportionnelle ? Le système à la proportionnelle, c'est, pour schématiser, il existe des exceptions et des manières de faire un peu différentes, mais tous les partis présentent des listes d'élections et les électeurs votent pour une liste et plus la liste obtient d'électeurs, plus ils obtiennent de sièges à l'Assemblée nationale. On répartit les sièges à la proportion des scores. C'est ça, la proportionnelle. Mais il n'y a plus d'ancrage local. C'est une des difficultés pour la proportionnelle. Ça fait partie des critiques de la proportionnelle. C'est-à-dire, malheureusement, quand tu fais des systèmes proportionnels, non seulement tu favorises l'éclatement des partis, donc tu crées plein de petites chapelles politiques où chacun est sûr d'avoir un ou deux députés et du coup te retrouve à la fin avec un bordel innommable. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est la critique qu'on entend souvent. Et par ailleurs, tu risques assez rapidement de te retrouver avec des apparatchiks parisiens élus. Et très peu, voire aucun, parfois, représentants de certains territoires. On peut imposer d'avoir des candidats dans chaque département. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il y a des méthodes pour tempérer ça. Tu peux imposer des listes. Déjà, tu peux imposer des listes paritaires, tu peux imposer des listes avec des représentativités territoriales, tu peux imposer des listes... Oui, il y a des méthodes. Il y a des méthodes pour contrer ça. La proportionnelle pour les législatives, ce ne serait pas un peu le résultat d'un premier tour à la présidentielle avec moins de votes utiles ? Si. Si, 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 de fait. Tu peux expliquer clairement à ton chat ce que ça veut dire concrètement l'extrême droite au pouvoir ? J'en sais pas plus que vous. L'extrême droite n'a été au pouvoir qu'une seule fois en France entre 1940 et 1945. Merci, Ontario. Ça a donné le résultat qu'on a connu. Et ça donnera quoi, Marine Le Pen au pouvoir ? J'en sais rien. Il faut regarder son programme, ses propositions, et vous verrez à quoi ça ressemble. Macron aussi est favorable à une dose de proportionnelle aux législatives. Alors, Macron l'avait déjà proposé. Macron l'avait déjà proposé, une dose de proportionnelle aux législatives. Il avait dit ça dans le cadre de l'accord avec le modem de François Bayrou. Mais il se trouve qu'à l'exercice, ils n'ont finalement pas réussi à se mettre d'accord. Emmanuel Macron s'est justifié en disant que selon lui, il n'avait pas de majorité pour ça au congrès. Donc il n'aurait pas pu faire passer la loi. Bon, en même temps, il n'a pas essayé non plus. Concrètement, c'est quoi une dose ? Tu décides que sur 577 députés, il n'y en a qu'une partie qui sont élus à la proportionnelle et les autres sont toujours élus au scrutin majoritaire. C'est ça une dose. Le Sénat l'a bloqué. Oui, par ailleurs, vous avez raison. Le Sénat l'a rejeté. Oui, oui. La proportionnelle, ce n'est pas au congrès, c'est une loi organique. Ouais. Attends. Ouais, mais je crois que ça a touché aussi le Sénat et pour le coup, il fallait que le Sénat soit d'accord. Je crois. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Pourquoi le Sénat a rejeté cette proposition ? Parce que le Sénat est à majorité les Républicains, que les Républicains sont des grands défenseurs du scrutin majoritaire qui a été un des héritages de De Gaulle, justement contre le parlementarisme, enfin contre le scrutin proportionnel. Les Républicains sont très, très opposés à la proportionnelle, historiquement, toujours. Ils vont peut-être changer les Républicains. Ouais, mais pas au Sénat. Toujours pas. Et le Sénat est attaché à la localité ? Bah oui, par définition, le Sénat est attaché au territoire. Or, le scrutin majoritaire par sa conscription garantit mieux une représentation des territoires. Ce serait intéressant qu'une partie des députés à l'Assemblée soit élue à la proportionnelle à partir des scores de la présidentielle. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, une dose proportionnelle sur la base des scores de la présidentielle ou des scores des législatives. C'est aussi possible. Au Sénat, les Républicains profitent surtout du gerrymandering mis en place par Pascua. Pas du tout. Les élections sénatoriales, il n'y a pas de circonscription électorale autre que les départements. Est-ce que Macron peut promettre de garder Mbappé au PSG ? Est-ce qu'il peut prendre cet engagement ? Je ne pense pas qu'à l'heure et le PS soient d'accord. Pourquoi ? Le gerrymandering, c'est le découpage électoral. Donc le fait de changer la taille et le périmètre des circonscriptions. Mais pour au Sénat, ça ne marche pas parce que c'est les départements et les circonscriptions d'élections. Est-ce qu'il y a des les sénateurs sont mis en place comment actuellement ? Du coup, je n'ai pas compris. Les sénateurs sont éli dans les départements, soit au scrutin majoritaire, soit sur des scrutins de liste. Ça dépend de la taille des départements. Est-ce qu'il y a des « J'habite à l'étranger, je fais comment pour les législatives ? » Tu vas pouvoir voter pour les députés des Français de l'étranger. Il y a des Français de l'étranger qui se présentent aux élections. Enfin, il y a des Français de l'étranger qui sont représentés par des députés sur un découpage électoral assez vaste. Ils sont combien les députés des Français de l'étranger ? Ils sont 10 ? Je crois un truc comme ça. Et oui, par ailleurs, ils sont 11. Et tu votes au consulat, ouais. Est-ce qu'il y a le même nombre de sénateurs pour chaque département ? Non, non, non. Non, non, justement, parce qu'il y a des départements très peuplés où il y a plus de sénateurs et des départements moins peuplés où il y a minimum un sénateur par département. C'est Macron qui l'a mis en place les députés de l'étranger ? Non, non, c'est Sarkozy. Genre le département des Ardennes, ouais. Mais à Paris, les sénateurs de Paris, il y en a un paquet, par exemple. Paris, c'est 2 millions d'habitants. Les sénateurs de Paris, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 12. Un paquet, hein ? Ils sont que consultatifs ceux de l'étranger. Ah non, pas du tout. Les députés des Français de l'étranger sont députés, ils votent les lois. Ce n'est pas juste consultatif. Il reste combien de temps en tant que sénateur ? 6 ans. Est-il possible de modifier les règles électorales sans consultation et donc, in fine, sans Nouvelle République ? Alors déjà, ce n'est pas parce que tu consultes que tu changes de République. Et d'autre part, tu ne peux pas changer toutes les règles électorales. Il y a des règles qui sont écrites dans la Constitution. Donc, ça doit passer par le Congrès ou par référendum. Et il y a d'autres règles qui sont par des lois organiques. Une loi organique, c'est une espèce de super loi qui vient préciser la Constitution dans son organisation. Donc, par exemple, le scrutin proportionnel, ça passe par une loi. Il n'y a pas besoin de changer la Constitution pour faire une proportionnelle pour une législative. Pareil pour le nombre de députés et de sénateurs. Ça, c'est la loi, ce n'est pas la Constitution. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. pour une sémantique juste, je dirais les députés des Français émigrés. Ben non, il y en a qui sont nés là-bas. Les présidentielles, c'est la Constitution. Oui. Oui. Oui, le nombre, c'est dans la Constitution, mais sous la forme d'un maximum, pas le nombre absolu. Et pour le vote, par approbation, faut-il changer de Constitution ? Le vote par approbation. C'est-à-dire, si tu approuves quelque chose, tu votes pour cette chose et puis c'est réglé. Est-ce que tu iras un jour à Popcorn ? Je suis déjà allé plusieurs fois. C'était cool. J'aime beaucoup Popcorn. D'ailleurs, demain, je serai dans Game of Roll sur France Info avec Clément Victorovitch. Lebro, Clément. À 19h. Je n'ai pas encore attrapé le troisième épisode. Non, non, pas encore. Il faut que je le fasse. C'est sur la chaîne de Clément, pardon. Oui, c'est sur la chaîne de Clément Victorovitch. Quelle heure ? Quelle heure ? 19h. Alors, attends. Dernier article que je voulais lire avec vous. tac, 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 tac. La question qu'on posait hier de savoir combien d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour vont s'abstenir au second, combien vont voter Macron et combien vont voter Marine Le Pen. C'est ce dernier point qui crée des tensions au sein de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui cherche à limiter les dégâts. Donc, un article de Jeanne Patureau sur ce sujet. Je ne veux pas Macron 50+, ces Insoumis qui voteront Le Pen au second tour de la présidentielle. Elle est allée recueillir des témoignages sur pourquoi est-ce que des électeurs qui ont voté Mélenchon au premier tour voteront pour la candidate d'extrême droite au second. Face à Emmanuel Macron. Près d'un quart des électeurs de Mélenchon disent préférer la candidate du RN pour faire barrage, créer le débat ou choisir le moins pire. Ils ont expliqué au Figaro Vox, au Figaro, pardon, leur choix. Il y a presque 20 ans, le 1er mai 2002, près d'un million de Français défilaient dans les rues pour dire non à Jean-Marie Le Pen, qualifiés pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle. Parmi eux, Mathieu, 23 ans, et le cœur à gauche, refusant l'idée de voir un candidat du Front National accéder à l'Elysée. Mais le temps a passé. À 43 ans, et après avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche, Mathieu votera, cette fois-ci, pour Marine Le Pen, pour que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Des électeurs comme Mathieu, il pourrait y en avoir énormément. Selon un sondage IFOP fiducial pour TF1 est décrypté par le Figaro, environ 23% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, soit presque 1,8 million français, 1,8 million français, se disent prêts à voter pour Marine Le Pen. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. 23% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ça fait 1,8 million. De quoi permettre à la candidate de remplacer Emmanuel Macron à l'Elysée ? C'est l'objectif. Je ne connais pas vraiment le programme de Marine Le Pen. Mais peu importe ce qu'elle écrit, ce que je ne veux pas, je sais que je ne veux pas de ce président 50+, explique Mathieu. Oui, donc en fait, le programme, c'est pas si important que ça. Voter pour une candidate, donc, mais surtout contre un président. Sacha l'admet. Jusque-là, quand je votais, je ne prenais jamais le bulletin de Marine Le Pen. Je le laissais sur la table. Pourtant, c'est bien son nom qu'il souhaite malheureusement déposer dimanche. Ce n'est pas un vote d'adhésion, mais de barrage. Je suis arrivé à un stade où voter pour l'extrême droite me dérange moins que laisser Emmanuel Macron exercer sa politique. L'électeur de 38 ans qui s'est abstenu au second tour en 2017 et qui avait voté pour François Hollande en 2012, craint que le président sortant n'ait plus aucune limite durant un second mandat. Ce qu'il est en train de faire à nos services publics est plus dangereux que ce que Marine Le Pen propose. C'est paradoxal, mais c'est elle qui est devenue la protectrice de notre système, poursuit-il. Bien qu'il y ait une hostilité à se reporter sur la candidate du Rassemblement National, certains reconnaissent en elle, sur certains points, une vision similaire à celle de Jean-Luc Mélenchon. C'est le cas notamment du pouvoir d'achat. Cheval de bataille de Marine Le Pen depuis le début de sa campagne est vivement défendu sous le prisme des prix du carburant par Jean-Luc Mélenchon. Julien R. par exemple, jeune homme de 28 ans, issu d'un milieu plutôt populaire, retrouve en cette candidate un côté social qu'il attirait chez le représentant de la France insoumise. J'ai toujours voté à gauche, mais avec Marine Le Pen je sais par exemple que l'âge du départ à la retraite ne sera pas repoussé. Poursuit le Nanterrien avant d'énumérer. Attends, Marine Le Pen elle est pour la retraite à 62 ans ? Elle plaide pour l'augmentation des salaires, la revalorisation des petites retraites, la reconstruction des écoles, de l'université, des hôpitaux. Oui c'est ça, elle est pour le maintien à 62. Ok d'accord, d'accord. Autant de mesures que son candidat insoumis incarnaient mieux mais auxquelles il ne souhaite pas renoncer en votant pour le président sortant ou en s'abstenant. On n'a pas non plus les bottes des nazis à nos portes. Dans ce flou électoral, ces électeurs qui choisissent exceptionnellement la droite nationaliste affirment avoir aussi vouloir se rassurer. Bruno D. par exemple, Bruno D. prend l'exemple de pays européens qui ont basculé dans le nationalisme. En Autriche ou en Bulgarie, il n'y a pas eu comme on nous l'avait prédit une nazification du pays. Explique cet électeur qui s'apprête à voter pour la première fois en 30 ans pour l'extrême droite. Il faut arrêter avec cette rengaine antifasciste, c'est exagéré. On n'a pas non plus les bottes de nazis à nos portes. Poursuit Mathieu. Malgré tout, quelques aspects du programme de Marine Le Pen inquiètent ses électeurs de gauche. C'est le cas en particulier de son projet sur l'immigration. Établissement d'une préférence nationale pour l'emploi, les prestations sociales et l'accès à la propriété, fin du regroupement familial et de l'aide médicale d'État ou encore suppression du droit du sol. Les propositions que la candidate souhaite mettre en place par voie de référendum sont vastes et très éloignées des idées de Jean-Luc Mélenchon. Conscient de ce grand écart, Emmerich qui se dit en désaccord avec elle à ce sujet. Je suis humaniste, je suis forcément plus ouvert qu'elle sur cette question, explique ce fonctionnaire territorial de 27 ans. Lui qui a regardé tous les meetings de Jean-Luc Mélenchon déplore l'absence de vrais projets de vivre ensemble. Il le déplore chez Marine Le Pen ou chez Jean-Luc Mélenchon ? Pour autant, cet électeur de gauche maintient sa position. Ah non, chez Marine Le Pen. Le mépris de race sera toujours moins dangereux que le mépris de classe infligé par Emmanuel Macron. Un avis partagé par Fabien, 35 ans et père d'une fille de 2 ans. Je ne suis pas d'accord avec sa vision de l'immigration mais je pense vraiment qu'elle ne pourra pas aller au bout de son idée de référendum. Espère-t-il. Car derrière ce soutien en demi-teinte se cache aussi l'espoir que Marine Le Pen soit rapidement bloquée par les autres institutions. Pour eux, le combat devra se jouer en juin aux législatives où ils prévoient tous de voter pour un député de gauche. Je vote pour elle en sachant qu'elle n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale pour expliquer son programme, pour appliquer son programme, poursuit Fabien qui espère voir une cohabitation avec d'autres parties naître dès le mois de juin. Ah oui d'accord, c'est... D'accord, il vote en sachant, visiblement, c'est un sacheur, parce que... D'accord, ok, 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 ok. C'est un pari. C'est la première et la dernière fois, j'espère que je voterai pour l'extrême droite puisque l'idée est de relancer le débat, complète Yann, électeur marseillais de 40 ans. Avec une forte opposition au Parlement, les élus vont enfin pouvoir prendre la parole là où ils n'avaient plus aucun pouvoir sous Emmanuel Macron. C'est un vote pour éveiller la démocratie. En attendant, Yann, comme beaucoup d'autres, doivent composer avec le sentiment d'effectuer un vote en désaccord avec leurs convictions profondes. Ça me dégoûte presque et je vais peut-être m'en mordre les doigts, regrette Yann, mais après tout, 5 ans, qu'est-ce que c'est ? 5 ans, c'est déjà trop pour Macron, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oula, pourquoi il a disparu le chat ? Ah si, c'est bon, vous êtes là. D'accord, intéressant du coup ces témoignages recueillis par le Figaro sur ces électeurs insoumis qui assument parfaitement voter pour Marine Le Pen au second tour avec tout un archipel d'arguments intéressants du ça va, c'est pas non plus la fin du... tout le monde, l'extrême droite à ça va, 5 ans c'est pas beaucoup. Le pari sur les élections législatives en disant non mais c'est sûr elle n'aura pas la majorité donc vaut mieux qu'elle soit élue elle plutôt que Macron. En même temps, je ne vois pas ce que ça change si Macron non plus n'a pas la majorité. Ça veut dire que Macron a plus de chances d'avoir la majorité qu'elle. D'accord. le fait que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen selon eux c'est assez proche en matière de pouvoir d'achat et de social. Même si c'est vrai que c'est un peu gênant qu'il n'y ait pas assez de vivre ensemble dans le projet de Marine Le Pen. D'accord. Ok, ok, ok. Donc on parle d'1,8 million de Français qui sont prêts à faire ce chemin-là ce qui nous rappelle quand même quelque chose d'assez important qui est que les candidats ne sont pas propriétaires de leurs électorats. Ce n'est pas un vote bloqué. Ce n'est pas un vote... La fluctuation, l'indécision et la volatilité des électorats, des électeurs surtout, montrent que ce type de scénario qui paraissait complètement dingue il y a 20 ans. En 2002, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas connu en 2002, au second tour on s'est retrouvé avec Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac ce qui a été une surprise totale et un coup de tonnerre dans le paysage politique. Personne ne s'y attendait. Il y a eu plus d'un million de manifestants dans les rues le week-end suivant à Paris pour dire non à l'extrême-droite. Il y a eu 80% de voix pour Jacques Chirac qui a été élu président de la République très largement avec un énorme vote de barrage à l'extrême-droite. Il y a 20 ans les jeunes étaient dans les rues pour protester. Oui c'est ça, c'est ce qu'expliquait l'article du Figaro c'est que 20 ans plus tard il y a d'autres jeunes qui sont dans les urnes pour voter à l'extrême-droite en étant issus de la gauche. Mais donc du coup je crois qu'on a à peu près entre 20 et 25% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour qui disent qu'ils vont voter Marine Le Pen il y en a 40% qui disent qu'ils vont voter non il y a 30% qui disent qu'ils vont voter Emmanuel Macron 30-35% et le reste qui dit qu'il va s'abstenir ou voter blanc. Marine Le Pen lance confusion c'est plutôt efficace. Marine Le Pen veut taxer les riches non je crois pas si 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 elle veut un retour de l'ISF mais par contre elle veut la réduction des frais de de putain de l'impôt sur les successions elle veut réduire elle veut exonérer les moins de 30 ans d'impôt sur le revenu alors que les seuls moins de 30 ans qui payent des impôts sur le revenu c'est ceux qui sont dans les catégories les plus aisées réduire l'impôt sur les sociétés elle veut exonérer elle veut réduire les cotisations sociales une preuve que la société s'est un peu émoussée sur le sujet de l'antiracisme clairement ah oui oui totalement totalement mais c'est le fait de plein de choses c'est le mouvement antiraciste et c'est le fait de beaucoup de choses en partie du terrorisme depuis 2015 en partie de la dédiabolisation de la stratégie des dédiabolisations de Marine Le Pen en partie des divisions internes au mouvement antiraciste sur des sujets comme celui de la laïcité par exemple en partie parce que des médias se sont mis à ouvertement soutenir ce discours là etc etc s'il y a 51% d'abstention l'élection est reconduite non absolument pas en partie parce qu'une partie du vocable de l'extrême droite s'est retrouvée dans le langage courant de beaucoup de gens donc voilà non non il y a une évolution de la place de la stature et de la perception de l'extrême droite en France depuis 20 ans ça c'est à peu près certain je pense qu'on peut l'affirmer assez clairement Zemmour aussi ouais Zemmour qui a par sa radicalité participé à la banalisation de Marine Le Pen aussi donc tout ça est un ensemble d'éléments et puis aussi par un anti-macronisme absolu et c'est aussi ce que disent d'ailleurs ces témoignages un anti-macronisme absolu c'est à dire tout sauf Macron mais y compris l'extrême droite tout ça va jusqu'à l'extrême droite hum le mépris de race c'est moins pire que le mépris de classe oui c'est une phrase qu'on a lue dans l'article on n'a pas la sociologie de cela non on n'a pas la sociologie des électeurs ce serait intéressant de savoir quel type d'électeur insoumis c'est qui ils représentent quelle politisation ils ont quel rapport ils entretiennent avec la France insoumise avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon etc et les abstentionnistes chez LFI on a ouais ouais je te dis c'est à peu près 1 sur 2 ouais entre 40 et 50% qui ont l'intention de s'abstenir ou de voter blanc ces gens ont le luxe de ne pas suivre le racisme au quotidien ah oui oui ça je pense qu'on n'a pas la couleur de peau des électeurs mais je pense que ce sont les oui les antisystèmes borderline racistes bah oui c'est ce qu'on appelle les rouges bruns les confus appelez ça comme vous voulez mais c'est effectivement des personnes qui valident la théorie du fer à cheval selon laquelle les extrêmes se rejoignent en disant qu'après tout Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon c'est en partie interchangeable sur certaines thématiques etc ce qui est intéressant aussi c'est que Jean-Luc Mélenchon a bien dit dans son discours de dimanche soir pas une voix pour Marine Le Pen et il semblerait qu'une partie de ses électeurs n'ait pas l'intention d'obéir à cette seule consigne qu'il a donnée c'est la seule consigne qu'il a donnée ce qui revient à redire comme je vous le disais que les électeurs n'appartiennent pas à leurs élus très très forte volatilité Mélenchon a aussi dit aux gens dans son discours faites mieux ça se traduit comment il disait ça à la jeune génération de la France insoumise il leur passe le relais faites mieux que moi allez-y c'est votre tour en gros c'est ça que ça voulait dire c'est incroyable que Macron arrive à provoquer ce genre de réaction d'un certain point de vue c'est le rêve d'Emmanuel Macron ça pensez à follow la chaîne puisque vous y êtes j'ai rien à voir je passe du coq à l'âne je reviens sur le coq Emmanuel Macron il a proposé en 2017 une nouvelle grille de lecture politique qui s'échappait de la notion de gauche et de droite pour proposer une alternative autour des progressistes contre les populistes et en gros dans les progressistes il se mettait lui plus quelques modérés qu'il pourrait être amené à rallier un jour et dans les populistes il mettait dans le même sac ce que lui appelle extrême gauche et extrême droite c'est à dire Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon etc. donc des électeurs des électeurs de des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui votent Marine Le Pen participent à la validation de cette grille de lecture là et de stratégie et de tactique d'Emmanuel Macron l'inverse aurait été vrai aussi c'est à dire que moi je me pose la question alors on ne peut pas réécrire l'histoire on ne la réécriera jamais mais si Jean-Luc Mélenchon avait été élu et était passé au second tour combien d'électeurs de Marine Le Pen auraient voté Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen aurait dit pas une seule voix pour pour ses islamistes je suppose qu'elle aurait dit ça à peu près comme ça mais mais d'autres électeurs de Marine Le Pen auraient dit non non mais Mélenchon il est populaire il défend il défend les petits gens comme nous et puis surtout il est anti-Macron le point commun c'est la détestation de Macron ouais c'est ça mais c'est intéressant de voir à quel point la détestation de Macron arrive à être un point susceptible d'effacer suffisamment les autres clivages que tu peux avoir moi je trouve ça intéressant le rejet de la personne pas que de la personne de son bilan aussi de son mandat de sa politique c'est pas évidemment je ne psychologise pas le truc mais bon d'où la question Macron a-t-il raison de dire que maintenant le clivage c'est entre les populistes et les progressistes moi je ne pense pas parce qu'il y a quand même une très très forte identification dans la tripolarisation de la vie politique entre une opposition de gauche et une opposition d'extrême droite à Emmanuel Macron et puis surtout si on regarde encore une fois on est en train de parler de 25% donc un électeur sur 4 de Jean-Luc Mélenchon c'est beaucoup mais ce n'est qu'un sur 4 il y a plus d'électeurs mélenchonistes qui vont voter Macron au second tour pour faire un barrage à Marine Le Pen que d'électeurs mélenchonistes qui vont voter Marine Le Pen pour faire un barrage à Macron ça se joue à pas énormément non plus mais c'est quand même sensible Macron serait donc véritablement centriste ça le conformerait dans cette grille de lecture là un paquet va s'abstenir oui mais alors je suis désolé mais par définition moi je ne fais pas parler des abstentionnistes je sais que les abstentionnistes rejettent plutôt la politique d'Emmanuel Macron c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour je parle bien des abstentionnistes du second tour mais bon je ne vais pas les faire parler je ne vais pas les faire parler s'ils refusent de prendre la parole sachant que les 22% de gens qui ont voté Mélenchon ne sont pas tous des mélenchonistes oui ce sont des électeurs de Jean-Luc Mélenchon la subtilité peut être importante pour toi mais c'est de fait je les range dans la catégorie de ceux qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle 50% des votes pour Mélenchon ont voté utile aussi oui donc ils ne viennent pas tous des rangs de la France insoumise et en même temps je crois qu'il y avait un autre article justement sur Jean-Luc Mélenchon et justement ce vote extrême droite non c'était pas là c'était merde il y avait un article qui disait justement Jean-Luc Mélenchon face à la tentation du vote Le Pen de ses électeurs je n'arrive pas à le retrouver et chez les autres candidats perdants on sait comment ils vont se répartir pour le deuxième tour non j'ai pas les mais en même temps les autres candidats je veux dire ils sont tous en dessous de 10% donc bon tu veux l'analyse de l'électorat de Valérie Pécresse à 5% des voix mais c'est une bonne question je sais je sais pas je suis très déçu par Mélenchon je regrette vraiment mon vote qu'est-ce qui te déçoit c'est le fait qu'il n'ait pas clairement appelé à voter en faveur d'Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen en même temps il l'avait déjà fait il l'avait déjà fait en 2017 il n'y a pas de changement de stratégie de Jean-Luc Mélenchon entre 2017 et 2022 peut-être que tu l'aurais souhaité et je sais qu'il y a des gens qui l'auraient souhaité y compris au sein de la France Insoumise j'en ai discuté avec des députés j'en ai discuté avec des gens de la France Insoumise qui m'ont dit avant le premier tour qui m'ont dit j'espère que si on n'est pas au second tour on ne refera pas la connerie de 2017 et on sera plus clair c'était plus clair qu'en 2017 ah non ah non non c'était pas plus clair qu'en 2017 il a dit exactement la même chose il a dit le soir du premier tour il a dit pas une voix pour Marine Le Pen pour l'extrême droite et il a dit j'organiserai une consultation de mes soutiens il va faire comme en 2017 il va faire une consultation il l'a dit 4 fois pour que ce soit c'est clair il a dit 4 fois pas une voix pour Marine Le Pen ah non ce que je voulais dire par être plus clair ça veut dire parce qu'il y a plusieurs niveaux de clarté dans ce que tu dis au second tour dans cette situation là le truc le plus clair que tu puisses dire c'est j'appelle mes électeurs à voter en faveur d'Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite ça c'est le plus clair il n'y a pas plus clair juste en dessous il y a à titre personnel je voterai pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite mais je ne suis pas propriétaire de mes votes vous faites ce que vous voulez un peu moins clair tu as pas une voix pour Marine Le Pen pas une voix pour l'extrême droite et en encore moins clair tu as je ne suis pas propriétaire de mes électeurs ils font ce qu'ils veulent ils sont assez grands donc pas de consigne le fameux pas de consigne voilà c'est un peu ça si tu veux la gradation de la clarté que tu peux avoir voilà faire un vote parmi ces soutiens ça apporte rien ça apporte une simili base de légitimité pour une annonce que tu fais dans la foulée un nouveau premier tour il y en aura un en avril 2027 oui c'est vrai qu'il y a Fabien Roussel qui a dit oui c'est ça il invite ses électeurs à mettre dans l'urne le seul bulletin qui n'est pas d'extrême droite ce qui est encore une forme de flou qui ne veut pas dire Macron mais en fait ça veut dire mettre un bulletin Macron mais en tout cas il ne l'a pas dit vote blanc égal invisible abstention massive et l'absence de légitimité ouais il y a eu une abstention massive au régional pour autant les conseils régionaux ils fonctionnent ça ne les empêche pas plus que ça de rouler pourquoi cette peur ambiante de Marine Le Pen parce que l'extrême droite a laissé de mauvais souvenirs je pense à pas mal de français je pense que Jadot et Roussel auraient pu du changer le cours de cette élection pour qu'il y ait un autre second tour non je pense pas c'est encore une fois c'est pas d'ailleurs c'est marrant c'est là que tu vois que la politique c'est ironique parfois et qu'il faut prendre de la distance et il faut savoir en rire parce que quand même c'est un peu drôle c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui rappelait qu'en 81 au moment du programme commun il y avait plusieurs candidats il n'y avait pas il n'y a pas eu de retrait en faveur de Mitterrand pour lui permettre d'accéder au second tour etc que la majorité elle se crée la légitimité elle se crée sur le peuple c'est pour ça que ça s'appelle l'union populaire pas de pas de pas d'accord d'appareil pas de soupe de logo etc c'est littéralement l'argumentaire de Jean-Luc Mélenchon qui justifie le fait que Jadot et Valérie Pécresse et Fabien Roussel aient présenté leur candidature j'ai dit Pécresse non pardon je voulais dire Jadot, Roussel, Hidalgo en même temps Mélenchon n'a pas critiqué leur maintien non Mélenchon n'a jamais critiqué leur maintien ni Jean-Luc Mélenchon ni aucun cadre de la France Insoumise à ma connaissance n'a critiqué le maintien dans la course à la présidentielle de Jadot, Hidalgo et Roussel Catenin s'il l'a fait non mais Catenin s'il l'a fait après le premier tour dans son interview il a dit il nous a manqué les voix de Fabien Roussel et c'était après moi je parle d'avant je parle d'avant je parle de pendant la campagne non non c'est justement cet argumentaire là il est sorti par les soutiens de la France Insoumise notamment sur Twitter par ailleurs c'est pas la bouche de Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon il a toujours eu horreur du vote utile donc il a même parlé de vote efficace pour pas prononcer le mot vote utile parce que force est de constater que pour ce coup là ça lui était utile il est pas pour les alliances d'appareils les retraits en faveur d'eux et tout même si là ça lui aurait été utile tu vois tout le monde s'est enfermé dans ses positions ouais ouais tout le monde s'est enfermé dans ses positions en reprochant à l'autre d'être enfermé dans ses positions donc rien de nouveau sous le soleil là non plus assez classique même Roussel 5 ans pour se joindre à Mélenchon 10 minutes pour rejoindre Macron ouais alors dans des contextes très différents tu penses que la politique restera tripartie ça j'en sais rien ça j'en sais rien pour l'instant c'est la donne que nous avons en ce lendemain de premier tour de l'élection présidentielle mais il faut attendre les législatives pour avoir aussi une photographie peut-être un peu plus précise de la répartition des sièges à l'Assemblée Macron qui va mettre en place un septennat pour tenir sept ans non non je le redis parce que vous êtes nombreux à me poser la question aujourd'hui déjà pensez à follow cette chaîne et ensuite non Emmanuel Macron a dit aujourd'hui qu'il était favorable à la mise en place d'un septennat donc de passer le mandat du président de la république de cinq ans à sept ans mais ça ne veut pas dire que s'il est élu président de la république en 2022 son mandat va durer sept ans ça veut dire que s'il est élu président de la république en 2022 il va peut-être proposer que les futurs mandats des futurs présidents de la république durent sept ans c'est quoi la une de l'IB demain ? attends chérie j'ai oublié la gauche elle est trop bien cette une ah putain GG l'IB face à des électeurs fatigués de faire barrage à extrême droite le président candidat multiplie les appels du pied à ceux qui ont voté Mélenchon ou Jadot trop bien l'IB va-t-il appeler encore au barrage ? ouais je pense je pense je pense il propose quoi ? il propose bah écoute si on l'écoute depuis deux jours il dit qu'il est prêt à discuter de la réforme des retraites il dit que quand il dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés c'était pas dit méchamment c'était affectueux même il dit quoi d'autre ? qu'est-ce qu'il a dit à Macron pour amadouer la gauche ? non c'est pas la question c'est qu'est-ce qu'il a infléchi dans ses propositions c'est ça ma question qu'est-ce qu'il a infléchi dans ses propositions pour amadouer la gauche ? une réforme des institutions ouais et ça il l'avait déjà dit avant ouais un référendum pour les retraites ouais il a dit qu'il était favorable enfin qu'il était prêt à aller jusqu'au référendum pour la réforme des retraites effectivement ça la gauche y est sensible il a parlé de planification écologique dans son discours de dimanche il n'a pas parlé de revenir sur le conditionnement du RSA des heures de travail proportionnel il n'en a pas reparlé pas à ma connaissance pas depuis dimanche il va peut-être en reparler plus tard peut-être que Mélenchon et les autres devraient réclamer certaines garanties oui et non parce que je comprends aussi le côté on ne va pas négocier un barrage à l'extrême droite c'est pas je ne ferai barrage que si c'est ça qu'on appelle un appel sans préalable sans négociation sans quoi que ce soit et Marine Le Pen a dit aujourd'hui qu'elle était favorable à un référendum d'initiative citoyenne et à l'instauration d'une dose de proportionnel pour les législatives ouais ouais elle a effectivement dit ça dans une conférence de presse aujourd'hui Marine Le Pen elle aussi est en train d'essayer de draguer justement ces électeurs dont on parlait tout à l'heure issus de la gauche qui seraient tentés de voter pour elle par anti-macronisme euh... 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 Prof en rep, départ en flip, car pas super au point niveau papier. Ah bah oui, 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 non mais c'est oui, oui, non mais ça ne m'étonne pas. C'est certain que l'enjeu pour les personnes immigrées ou issues de l'immigration est d'autant plus important. Est-ce que tu as donné une consigne toi ? Ah non, sûrement pas, je ne donnerai jamais de consigne, faites ce que vous voulez. On parle beaucoup de ce sujet alors que visiblement ça ne concerne vraiment pas grand monde. Ça ne concerne pas grand monde mais ça dit des choses très importantes. Ça dit des choses très importantes sur l'évolution de nos modes de représentation politique, sur les dynamiques à droite comme à gauche, sur la dynamique même d'Emmanuel Macron, sur son discours politique qui, comme je le disais tout à l'heure, semble être en partie confirmé par ces faits-là. Est-ce que le référendum de Le Pen peut passer si elle y arrive ? Je n'en sais rien, je ne sais pas du tout. Ça dépend des conditions du débat référendaire, ça dépend du contexte politique du moment. Il faut bien comprendre que la donne politique peut énormément évoluer dès le week-end prochain. Et les législatives aussi derrière. C'est que là on est dans une séquence politique qui dure plus d'un mois, où on a premier tour, second tour, législative. On pourra commencer à y voir clairement qu'à partir de la rentrée politique, je pense, de septembre prochain. Si Le Pen était élu, on serait à l'aveugle, on n'a jamais eu d'extrême droite officielle au pouvoir. Si, si. Une fois. Attends une estimation du pourcentage de vote utile pour Meluche, Le Pen et compagnie. Non. Enfin, moi je ne l'ai pas en tout cas. C'était pas ouf, je ne vous le cache pas. Est-ce qu'une cohabitation est possible à ce niveau-là ? Si Macron gagne ou ça dépend beaucoup des scores du second tour ? La question de la cohabitation ne dépend pas tant du second tour que des législatives. Donc moi je n'aurai pas de réponse à cette question avant le milieu du mois de juin. Je ne sais pas. On va voir les sondages législatifs, on va voir le nombre de triangulaires, on va voir le taux d'abstention. Tout peut changer en fonction du taux d'abstention. On dirait que tu as des oreilles de chat. Mais j'ai des oreilles de chat. Putain, je n'arrive même plus à miauler. Pourquoi tu dis que Sarko fout le zbeul ? J'ai raté un point d'actu. Oui, on a lu un article. Nicolas Sarkozy appelle à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection face à Marine Le Pen. Mais Nicolas Sarkozy le fait en utilisant des arguments qui sont proches de ceux d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait Nicolas Sarkozy ne semble pas tant être dans une logique de barrage que dans une logique de ralliement. Ce n'est pas la même chose. Nicolas Sarkozy ne dit pas juste que je vous invite à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Il dit aussi qu'il va falloir participer à la reconstruction de nouvelles forces politiques. Il dit aussi, il semble dire, il dit du bien du président de la République alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Quand tu lis entre les lignes, tu comprends que Nicolas Sarkozy semble assez clairement se rallier. Est-ce que Sarkozy avait officiellement soutenu Pécresse ? Non, justement. Il semblerait donc que Nicolas Sarkozy ait fait le choix de ne pas soutenir officiellement Valérie Pécresse, mais de ne pas non plus apporter son soutien à Emmanuel Macron avant le premier tour. Une espèce de manière de dire à Valérie Pécresse, je ne te soutiens pas, mais je ne veux pas non plus te mettre de bâton dans les roues. Par fidélité, au parti, plus qu'à elle. Donc vas-y, fais ta campagne, fais ta vie. Mais je dirais que j'appellerais à voter pour Macron au second tour. Comme Hollande avec Hamon. Sauf qu'à ma connaissance, Benoît Hamon n'a pas été qualifié au second tour de l'élection présidentielle en 2017. Hum... Un soutien de Sarkozy, est-ce que c'est vraiment positif ? Pour les électeurs de droite, oui. Pour son électorat, lui, oui. Ce n'est pas parce que ça n'est pas pour vous que ça n'est pour personne. En vertu de cette loi éternelle de la physique qui dit que l'univers ne tourne pas autour de votre nombril. qui est du coup valable en politique aussi. Impossible. C'est faux. Je n'ai jamais cru cette loi. Il va récupérer tous les députés de droite. Pas tous. Là, on a déjà... On a déjà... Julien Aubert, il a dit non. Bruno Retailleau, il a dit non. Horizon va être un vortex à députés. C'est le but. Horizon, c'est le nom du parti d'Edouard Philippe qui représente du coup la droite de la République en marche qui a justement vocation à attirer les élus de droite. Oui. Ils disent non pour l'affichage, mais dans l'Assemblée, les Républicains et la République en marche votent pareil. Non. Sur certains textes, ça a pu arriver. Mais non, non, non. Les Républicains ont bien été un groupe d'opposition pendant cinq ans. Assez clairement. C'est trop tôt pour parler des alliances de gauche aux législatives. C'est ni trop tôt ni trop tard. On peut en discuter aussi longtemps que tu veux. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas d'informations. Il n'y a pas eu d'annonce, d'accord, de quoi que ce soit. La partie gauche de chez Macron doit bien grincer des dents vu le poids qu'a la partie droite. Oui, oui, ça, c'est clair. Il y a plusieurs articles qui ont montré à quel point ils étaient... Ils trouvaient qu'Emmanuel Macron, il ne marchait pas beaucoup sur sa jambe gauche. Pas d'accord avec ton point sur RN, force d'opposition. Le RN, ils n'avaient pas de groupe à l'Assemblée nationale. Moi, je parlais des Républicains. Hum... La retraite à 65 ans, j'ai l'impression que c'est un truc ajouté au programme pour être retiré s'il y a besoin de faire un appel du pied à la gauche. Il n'a pas été retiré, là, l'appel du pied. Il ne consiste pas en un retrait de la réforme des retraites. Juste en une ouverture de discussion sur les modalités et un éventuel référendum. Mais il n'a pas promis un référendum. Il est resté suffisamment flou sur ses intentions en disant qu'il était... Je ne sais pas comment il l'a dit. Je ne sais pas s'il a dit je suis ouvert à un référendum ou s'il a dit je ne suis pas fermé à la possibilité d'un référendum. Encore une fois, vous savez, les fameuses gradations dans la manière de le dire. Compliqué pour les candidats à la députation Europe Écologie Les Verts. Ah bah ça, c'est certain. Déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup de députés là, dans l'Assemblée sortante. Décidément, Europe Écologie Les Verts, les présidentielles, ça se passe mal pour eux. Putain. 2017, déjà, c'était la Bérésina parce qu'ils avaient rallié Yannick Jadot, ils avaient rallié Benoît Hamon et ils avaient fait 6% et du coup, ils ne s'est retrouvé avec aucun député. Tu me diras, ouais, les socialistes ont quand même eu pas mal de députés, ils ont eu une trentaine. Ouais. Ouais. Il faut combien de pourcents pour avoir un député ? Soit plus de 50% si tu es face à un autre candidat, soit arriver en tête devant les autres candidats s'il y en a plusieurs qui se maintiennent au second tour. Quoi qu'il en soit, il faut avoir le plus de voix au second tour. Voilà, on va le dire comme ça. Je vais m'arrêter là, les amis. On va faire un raid chez le copain AlphaCast qui est en train de faire je ne sais pas quoi. Mais je vais vous laisser continuer votre soirée chez AlphaCast. des bisous à Alpha. Profitez bien, amusez-vous bien. Passez une bonne soirée en sa compagnie sur son stream. Il blablate, botterait bien. Merci d'avoir été là, c'était cool. Demain, je vous donne rendez-vous à 19h sur la chaîne de Clément Victorovitch pour Game of Roll. J'interviewererai les candidats dans Game of Roll. J'ai trop hâte. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501